Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Berrata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! C'est une ambiance formidable, mesdames et messieurs. Nous sommes exactement le 23 décembre. Demain, c'est une fête familiale que nous assumerons certainement, vu le contexte politique. Qui vote pour Zemmour autour de la dinde ? Pour m'accompagner, Thomas Barbazan ! Bonjour, bonjour Yacine ! Shalom, salam, salut ! Ouais, pas mal. Pour nous accompagner, un doyen de l'humour français, il a commencé, Fernand Reynaud, débuté, Eric Delcourt ! Bonsoir, à vous du soir ! Je vous ai compris ! C'est une énigme physique et morale, à elle toute seule, à lui toute seule, bref ! Boujta ! Ça va Boujta ? Ça va Dalida pour les intimes ce soir. C'est vraiment très intime, après deux heures du matin. Nous ne reviendrons pas sur les conséquences de tes propos la semaine passée, puisque Daesh nous a contactés. Profite ! Bienvenue à O30 Glorieuses, ce podcast qui a été sauvé par les auditeurs déjà ! Nous allons continuer à partir du mois de janvier pour évidemment faire chier tout le monde, c'est le cas, sache-le ! On dirait tellement on fait chier du monde que vraiment on dirait l'expendables de la folie quoi, c'est ça Thomas ! Oui mais on a aussi beaucoup de soutiens qui sont là aujourd'hui mais qui n'ont pas fait de dons ! Levez la main les crevards qui n'ont pas fait de dons ! Absolument ! Regardez, ils assument en plus ! Il y a les enfants parmi ! Les enfants c'est pas la peine ! Il y a une femme voilée qui a levé la main, un noir et un blanc, ce qui veut dire qu'on est tous égaux face à la crevardise ! Boujta, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah t'as dit que c'est caféienne, j'ai pas fait ! T'as pas fait de dons ! T'as fait d'autres dons ailleurs ! Ne chauffez pas ! J'en fais pas ! Boujta ! Fais donc de ta personne déjà dans ce podcast tous les jeudis ! Ça va tranquille ! Boujta, beaucoup de réactions ! Tu m'as appelé toute la semaine en pensant que tu allais être viré ! Je sais pas ce qui t'a pris ! Non mais ça m'avait un peu choqué tout ce bordel ! Moi je voulais pas embêter ! Mais après ça a sorti Charlie, pas Charlie ! Trop ! Qui a sorti ça ? Ça c'était une autre émission ça ! Non ! Les retours que j'ai eu, j'ai eu des... Mais t'es en une de Charlie Hebdo ! Merde ! J'ai Instagram et il m'est arrivé des messages ! Il y a des messages un peu tu vois énervés ! Ah ouais ! Mais laisse tomber Boujta ! Qui se tombe à les couilles ! Enfin je sais pas mais qu'est-ce que tu t'en bats ? Réseau vert ! Non 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 ! Ne tombe pas la perche Yassine ! Ne tombe pas la perche s'il te plaît ! Non mais pardon ! Je sais pas si ça se dit ! On sait pas ! Voilà ! Il y avait notamment Aboujta ! Il n'a pas du tout le même projet qu'Aboujta ! Qui est un diadiste syrien ! Qui lui a envoyé profite ! Profite ! Comme Daesh ! Thomas tu es propre ! Petite barbe ! Oui oui ! J'ai fait des tautours ! Tout à fait ! Cinq euros ! Parce que ma mère n'aime pas quand j'ai la barbe ! Donc je la fais raser au maximum ! Non mais vraiment ! Cinq euros là dans ta rue ! Cinq euros ouais ! Dans ta rue des barbiers là ! Qui parle pas français ! C'est pas une rue où Boujta est appréciée ! Mais sache que là... Il a une petite barbe aujourd'hui Boujta ! Ouais j'avais pas envie de me raser ! D'accord ! D'accord ! Non brushing et me raser j'aurais pas pu rentrer ! Brushing et me raser ! Très rare ! Dans la bouche ! De la même personne ! Parce que Boujta fait barbier et esthéticienne les mêmes jours ! Donc du coup c'est vrai que c'est chiant ! Le maillot le maillot ! T'as fait le maillot ! Arrête ! Arrête ! J'allais dire tu me fais le maillot et les contours ! Quoi ? Qu'est-ce que... Le contour du maillot ! Le contour du maillot ! Bon euh... C'est grave ce qui se passe ! Boujta euh... Les vacances de prévu ? Oui ! Je rappelle que c'est toujours le jeudi ! C'est le jeudi chétane ! Donc je ne vois pas l'utilité d'amener des enfants qui visiblement vont être traumatisés toute leur putain de vie ! Voilà ! Parce que regarde moi j'en ai mis une au premier rang ! Regarde déjà les morts de rire ! Ouais ouais ! Et son papa ici présent lui a dit avant l'émission tu vas voir ! Il y a quelqu'un qui va arriver il va te faire beaucoup rire ! Donc j'ai cru qu'il parlait de toi ! Pas du tout ! C'est Boujta ! Tu as une cote de ouf en deux émissions ! T'as vraiment... Tout le monde t'aime ! C'est vrai ou pas ? Alors ! Tu vois ! Après il y en a d'autres qui m'ont dit je viens tous les jours sauf le jeudi ! Et j'ai pas demandé pourquoi ! Ah ! C'est musulman ! Oui ! Il m'aime à travers moi ! Il s'aime soi-même ! Oh là ! Bon là ! Vous avez ça les luttes ! Non 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 ! Parce que là je crois il manque des mots ! Il manque des mots ! Non il y a une faute ! C'est ils s'aiment eux-mêmes ! Voilà ! Moi c'est le à travers moi qui m'inquiète dans la phrase ! Bon Eric Delcourt ! Je rappelle que c'est ta dernière ce soir et que tu payes ton public pour venir te voir ! Absolument ! Beaucoup de gens ? Beaucoup de gens que j'ai payés ? Oui ! Oui j'en suis à 715€ donc ça fait 40 personnes ! On va avoir une bonne moitié de salle ! Oui une bonne moitié de salle ! Mais mise sur la bonne moitié ! Tu sais c'est le concept de la bouteille à moitié vide à moitié pleine ! Ce qui est important c'est que t'es des gens ! Bien sûr ! Toi t'es plus la pleine ou à moitié vide ? Parce que ça dépend ! Eric là vraiment réparti on a touché le fond ! Boujta ! Ça peut pas être à 100% de réussite les répartis ! La cryptonique ! La cryptonique ! Non ! La cryptonite ! Ah je connais pas ! C'est une maladive ! Non pas du tout ! C'est la pierre qui enlève les pouvoirs de Superman ! Moi je suis la pierre ! Sur Krypton ! Oui parce que Superman tu te serais fait repérer ! J'ai jamais vu Superman comme ça ! Boujta l'a dit ! Je suis la pierre ! Moi je suis la pierre ! Ça me touche ! Tu sais que lui il se soigne grâce aux pierres ! Tu crois aux vertus des pierres ? Oui parce qu'il prend beaucoup de fumettes aussi ! Ma soeur aussi est pareille ! Ah il fume plus ! Ta soeur ? Qu'est-ce qu'il fume plus ? Ma soeur elle fume beaucoup ! Elle aime bien l'air ! Moi je ne fume plus ! Il fume plus Eric ! Du tout ! Ah oui mais il n'a pas fait que fumer en plus ! Écoute les épisodes précédents ! Il a beaucoup emmagasiné le sel minéraux ! Donc ça veut dire... Par exemple je suis un gigot d'agneau ! Ouais ! Il manque... Bandade de Morée ! Non mais c'est bien les pierres ! On est quoi des humains ? Un verre d'eau et une poignée de terre ! On est quoi les humains ? Ouais ! Là c'est vrai que tu as niqué la science en deux secondes ! Imagine Boujta dans une grande paque ! On est quoi ? On est de l'eau et de la terre ! C'est la vie ! Tout part de l'eau et tout retourne à l'eau ! On est de l'eau ! On est des poussières d'étoiles ! Thomas ? Ah oui mais je suis le cours ! Moi je prends des notes ! On est des poussières d'étoiles ! Des poussières de diamants ! C'était dans les Chevaliers du Zodiac ! Boujta je suis très heureux que tu sois là ! Je voulais te le redire ! T'es bien ? T'es parti au ski ? Non j'ai vu... Tiens voyez une photo ! T'es parti au ski ? Non ça s'appelle les Mureaux ! Ah ! T'es pas sur le bon Instagram de... Ah non ! C'est Malik Benthala ! Tu sais que t'es pas avec Jamel Debouze ! Parce que les Mureaux c'est pas du tout une station de ski ! Ah bah c'est une station de ski mais tout le monde a beaucoup pris le soleil ! Vraiment ! Tout le monde est venu noir ! Parce qu'il y a les Ménuirs ! Mais là vraiment les Mureaux c'est pas... Là il y a les Nuirs ! Boujta ! Je travaille moi ! Je suis un humoriste qui travaille ! Déjà pour donner ce putain de podcast à ces gens qui sont quand même des ingrats ! Non mais les biens ! Tu fais un bon boulot ! Je fais un bon boulot ! Mais on est beaucoup ! T'es non fais de la retape ! Eric Delcourt tu me le donnes par exemple ! C'est une grange ! J'en fais un loft ! Toi par exemple tu me dis j'ai envie de faire de la radio ! Ouais ! Je te dis viens boujta ! Là c'est vrai ! Tu m'as bien aussi ! Tu m'as dit c'est le seul qui m'a reçu ! À part une association ! Elle m'a reçu une association de radio ! Elle m'a dit à Montparnasse ! Non la tour de... La tour infernale là ! Comment s'appelle ? La tour Montparnasse ! La défense ! La défense ! Non la tour Montparnasse ! C'est Montparnasse ! Il y a une grosse tour ! Oui 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 ! On connaît ! Quand j'ai vu l'adresse de la tour et la radio et tout ! Je dis ça y est je suis arrivé ! Et alors ? Une grande radio ! Je suis arrivé une association de fatigués ! Radio fatigué oui oui ! C'est Montparnasse ! Non mais déjà à l'entrée ! Ça va pas de parler de Trophique FM comme ça ! Je te jure ! Arrive à l'entrée j'ai vu c'était un truc pas normal ! Déjà elle m'a dit salam ! A la porte en bas ! A la tour infernale ! J'ai dit non ! C'est pas la tour ! C'est la tour Montparnasse ! La tour infernale c'est un film ! Ah mais c'est la même tour ! C'est jeté le mec là ! C'est la tour où qui s'est jeté ? Qui s'est jeté ? Personne s'est jeté ! Oui ! Ah ! Le film là ! C'est son équipe je me rappelle plus ! Eric Hiramzy ! Voilà ! C'est un grand critique de celui-là ! Bien joué d'accord ! Je suis arrivé dans cette radio mon bien reçu mais c'était quand même... Ah mais je sais ! J'y suis déjà allé ! C'est pas dynamique radio ? Au secours ! Non c'est une radio de fatigué on t'a dit ! Oui mais... Non mais... Parce qu'il s'appelle dynamique pour se persuader qu'ils le sont ! Bonjour ! T'as trouvé ! T'as mes jambes hein ! C'est bon ! Je voulais pas donner de nom ! Non mais parce qu'ils m'ont déjà invité aussi ! Je voulais pas donner de nom ! A part j'ai donné leur localisation ! Leur état ! Le mec en bas ! Donc que le groupe s'en garde ! Ils m'ont déjà invité mais c'est vrai que c'est dans une pièce de 3m2 sans fenêtre ! Très jacquille ! On ne critique pas les autres amis ! Mais non c'est très bien ! Voilà ! Très bien ! France Inter ils t'ont pas invité ? Non ils veulent pas ! Pourquoi ? Je sais pas ! Bah alors tu coches toutes les cases ! Mi rebeu ! Mi... 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 Mi dans le mille ! Que des mi ! Pas de mi ! Bi bolette ! J'aime bien ! Franchement je vois bien l'interview ! Alors Bouchta, racontez-nous cette violence qui vous a à un moment permis d'éclore telle une fleur sur scène avec le spectacle qui s'appelle... Soin en Marseille on t'encule ! Non ! Non ! On rigole ! Ah d'accord ! Par contre tu sais qu'on a... C'est Walid ! On a cassé Bouchta ! Ouais ! Il est pas là Walid au fait ! Il me manque ! Non ! Il vient à ton spectacle ce soir ! Garde partagé ! Quand il est là, t'es pas là et ainsi de suite ! Ah ! Je veux pas l'embrouille ! Non c'est pas vrai ! Il travaille ! Là il doit être dans un bus en train de dire à des gens ! Donne ton ticket fils de pute ! Ça va les enfants ! Ça va toujours ! Bouchta si tu le permets puisque tu es l'icône de ce podcast ! Est-ce que je peux interviewer les gens ? Oui ! Première fois ici ? Levez la main ! Là la famille ! D'accord ! Quelle famille ! Là j'ai mis devant exprès parce que... Là là c'est tout ça ! C'est la même famille ! D'accord ! Putain il y a l'âme ! Vas-y ! Il y a l'âme ! Elle comprend pas la vanne elle a 19 ans ! Bonjour ! Bonjour ! Tu es le père ! Exact ! Non ! Ma fille, ma nièce et ma fille ! D'accord ! 2 sur 3 ! Ok ! Euh... Bon ! Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Aïa ! Aïa ! C'est beau c'est prénom ! C'est joli ! Aïa ! Merci ! T'inquiète ! Elle a plus de répartie que Rémi ! T'inquiète pas ! Tu sais où tu es ou pas ? Non ! Non ! Ton père il t'a dit viens on va acheter des cadeaux de Noël ! Non ! Non non ! Tu fêtes pas Noël ? Non ! Si petit t'es déjà Moudjaïdine ! Pourquoi tu ne fêtes pas Noël ? Je sais pas ! Ouais ouais ! Bonne question ! Papa ! C'est Khram ! Oh là là ! Qui a dit ça ? La petite ! Qui a dit ça ? C'est papa ! Parce que papa il a dit c'est une fête de mécréants ! Oh ! Mon château ! T'as quel âge ? 7 ans ! Ouais bah tu crois au père Douane non ? Non ! Pourquoi ? Je sais pas ! Ouais non mais attention parce qu'on a quand même des enfants dans la salle hein ! Attends il y a d'autres enfants dans la salle ? Oui bien sûr il y a d'autres enfants dans la salle ! Bien sûr il y a d'autres enfants ! Bon il existe ! C'est pas le jour où il faut casser les enfants ! Non mais je la comprends qu'elle ne croit pas au père Noël ! Si tu crois en Boucheta tu crois au père Noël je te le dis ! Non mais alors elle croit en rien puisque tout à l'heure je lui ai demandé ! Oh là là ! Non mais si pardon ! Si ! Dis lui ! Allah Akbar avec ta voix c'est marre ! C'est marre ! Dis le dis le ! Non ! Bah si ! C'est pas un gros mot t'inquiète ! Dis le ! Regarde sa soeur ! Mais arrêtez ! Arrêtez de la citer ! Non mais tout à l'heure Aya ! Elle m'a dit tout à l'heure ! Je lui dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard ! Elle m'a dit ! Il m'a dit ! Rien ! Rien ! Ah oui toi c'est le rien toi ! Voilà ! Et après elle a rajouté ! Qu'est-ce que tu m'as dit après ? Je veux pas me marier ! Tu veux quoi ? Je veux pas me marier ! D'accord ! Ça n'avait rien à voir avec la question ! Je veux dire à quel moment une fille de 7 ans te dit Je veux pas marier ! Papa a dit tu te marieras jamais ! C'est-à-dire que t'as eu l'intention de la marier récemment ! Non pas du tout ! Non papa ! Papa ! J'ai danse ! J'ai pas envie de me marier ! Non mais elle avait pas compris ! En fait Thomas qui disait on va se marier ! Et elle a pensé on va se marier ! Ah ! D'accord ! Tu l'as rattrapé ! Aya t'as vraiment cru que je te demandais en mariage ? Non mais je suis pas comme ça ! Non mais non ! Tous les blancs sont pas comme ça ! On donne le micro ! On fait suivre ! La nièce tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiante ! En quoi ? En éco ! Attends ! Écologie, économie ? Économie ! Écographie ! Économie ! Économie ! Comme moi j'ai fait ça aussi ! Et donc tu es la fille de sa soeur ? De son frère ? Oui ! Ton cousin ! Mais c'est pas ta nièce du coup ! Oh ces arbres généalogiques bougnoules ! Je te jure ! On se connaît ! Bah t'es mon frère ! Ça va très vite chez nous ! Et dans votre famille il y a quelqu'un de connu ? On m'a dit tout à l'heure ! C'est pas vrai ! Qui ça ? J'ai mis Roquay à la piquet le Bob ! Celui que j'ai surnommé Tonton Balcon ! C'est quoi il s'appelle ? Ah c'est... Younes ! T'es la famille de Younes ? C'est-à-dire t'es... C'est le mari de ma soeur ! C'est le mari de ta soeur ! Ah oui ! Younes de Pardieu ! Il doit être sur un balcon en train de chanter ! Pour l'humoriste ! Je lui ai demandé s'il n'avait pas attrapé une pneumonie pendant le confinement ! Le seul endroit où je vois Younes de Pardieu réussir c'est s'il fait Roméo et Juliette ! Il aime tellement les balcons ! Ah il est drôle Younes ! C'est ce qu'on appelle un enfant de bonne famille ! Exactement ! Wildness ! Wildness ! Voilà ! Tu sais ce que c'est ? Non ! Wildness ! Dit Wildness ! Witness ! Non ! C'est un témoin ! Un témoin ! Un témoin ! Alors Wildness ! Wildness ! C'est une expression ! Et tu dis pas sucé derrière ! Non parce qu'il avait dit un truc avec sucé derrière ! Non c'est sympa ça ! Wildness ! C'est le fils de quelqu'un de grande ! Ah d'accord ! C'est bien élevé ! Le fils des gens ! Voilà ! Et Wildness c'est Jonas en français ! Ouais ! Non mais t'es très bon en arabe ! Oui ? Ouais ça dépend ! Non aussi ! Non je me débrouille parce que j'aime ! Je suis curieux ! Voilà ! Surtout t'es arabe ! Contourne pas le truc ! Je parle l'algérien ! Je veux dire tu me dis t'es arabe ! T'es arabe c'est l'arabie ! Je veux dire je suis maghrébin ! Je suis méditerranéen en bas d'être arabe ! Oh là tu fais trop de bruit avec Nana Mouskouri ! Avec tous tes trucs ! Eric c'est les pierres ! Je suis plus méditerranéen qu'arabe ! On n'est pas vraiment arabe ! Tu parles d'autres langues ? Les maghrébins ! Il y avait un prénom anémiste ! Avant qu'arrivait l'islam en Algérie ! Il n'y avait que les pères de l'appui ! Bouchta is coming ! Il faut rendre à Bouchta ! Ce qui appartient à Bouchta ! Mais en pied de nez à l'anémisme qu'on avait bien avant l'islam ! C'était les prénoms comme ça ! Comme en Grèce ! Comme dans beaucoup de pays où il y avait de la religion anémisme ! Mais je veux dire on est bien sûr musulmans peut-être de 3 ou 4 siècles ! Mais je veux dire on a gardé en pied de nez les prénoms le père de la pluie ! Le père du printemps ! Comme les indiens quoi ! D'accord ! Comme les indiens ! Ça a été dit dans ce podcast ! Les algériens sont des indiens ! Les apaches ! De père en fils ! J'ai ce prénom qui descend d'un Seine du Maroc ! De Moulaye Bouchta de Fès ! C'est encore beaucoup plus loin ! Et bien c'est très très beau ! On apprend des trucs ! Ça veut dire le père de la pluie ! De l'hiver ! Du tonnerre ! Et de l'éclair ! Ok ! T'as vu Aya ? On est sur de la météo ! Tour ! C'est pas au spectacle de tonton Younes que t'aurais appris ça ! Non ! Ta dernière fille qui m'a l'air brillante ! Deuxième Sophia ! Comment tu t'appelles ? Sophia ! Sophia ! Ça va la vie ? Ça va ! Ça va ? Ça va très bien ! Non ! Je voulais que tu dises un mot arabe ! Il manque un mot ! Alhamdoulilah ! Alhamdoulilah ! Quand ça vient de Bouchta, c'est impressionnant ! Mais vas-y, redis-le ! Alhamdoulilah ! Bien sûr ! Alhamdoulilah ! Tu devrais appeler ton spectacle comme ça ! Oui, bien sûr ! Alhamdoulilah ! Grâce à Dieu ! Bon, je t'annonce, il y aurait une ou deux représentations au max ! Tu sais que Funky Family voulait appeler leur album Inchallah ? Et que la prod a dit non ! C'est trop ! Donc ils ont francisé ! C'était Adamo qui avait une chanson ! Si Dieu veut ! Ils ont appelé leur chanson ! C'est Adamo qui avait une chanson ! Oui, Inchallah ! Très bien ! J'ai l'écouté tout à l'heure ! Il n'est pas musulman, lui ? Non, il est né à Alger ! Ah, d'accord ! C'est suffisant ! Pour dire Inchallah ! Merci beaucoup ! On applaudit la petite famille, s'il vous plaît ! Il y a beaucoup de monde ! On fait tourner le micro ! Derrière une autre famille ! Donc vous, en VF ! Voilà, des Blancs ! Salut ! Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Franck ! C'est toi qui a amené tout ce bon bout ? Voilà ! Ah ouais ! C'est vraiment vous en VF ! Qui sont ces gens ? Ma fille ? Ah, Jenna ! Jenna ! Donc visiblement, tu as succombé au charme du Maghreb ! Voilà ! J'ai croqué ! Mon épouse, Lila ! Ton épouse ? Lila ! D'accord ! Et le chevelu là-bas, Iliane ! Iliane ! Iliane, d'accord ! Iliane qui a la même coupe de cheveux ! Que sa soeur ! Que sa soeur ! Absolument ! Comment s'est fait votre rencontre ? Puisque toi, tu es blanc ! Je suis blanc, ouais ! Parisien ! Parisien ! Ah ouais ! Genre yeux bleus et tout ! Ouais ! Et tu t'es mis avec le Maghreb ! Voilà ! On a tenté un truc, ça a marché ! D'un coup, le diabète est arrivé dans ta vie ! Pourquoi ? Tu as cru le diable ! T'allais dire le diable ! Le diabète ! Ça commence pareil ! Hein ? C'est nous ! C'est nous ! C'est moi le diabète ! Elle a dit sa femme étant embrouillée ! C'est moi le diabète ! Visiblement à voir comment tu as parlé ! Tu es algérienne ? Oui ! Donc je savais ! Donnez-lui le micro ! Ce peuple qui franchit évidemment la courtoisie à une vitesse hors norme ! Car je rappelle pour fêter la victoire en coupe des Arabes ! Ils ont bloqué Barbès ! Entre autres ! Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie toi ? Moi je suis comptable ! Comptable, ouais ! Ton mari ? Dans la bureautique ! Dans la bureautique ! Lequel ? Voilà ! Il se réveille, il va dans un bureau et il revient le soir ! Il est dans la bureautique ! Vous avez deux enfants magnifiques ? Ils ont quel âge ? Alors, 8 ans ! 8 ans ! Et 14 ans ! Pas mal ! Voilà ! Lequel coûte cher ? Euh... Lui, 14 ans ! Voilà ! Si, si ! Tu ne tiens pas les comptes, frère ! Non ! Tu veux faire quoi dans la vie ? Parce qu'hier, on avait un enfant de 15 ans qui sortait de garde à vue ! C'est vrai, c'est vrai ! Ne rigolez pas ! Son père, il est là ! Il est là, son père ? Oui ! Lui, il n'est pas là, Léni, il est au cinéma ! C'est Piderman ! Dit-il ! Il est en train de dealer devant le MK2 ! Pélépine ! Tu fais quoi à 14 ans ? Moi, je vais être infographiste plus tard ! Infographiste ? Ouais, on est sur la lignée de papa, la bureautique ! C'est abstrait, on ne sait pas ce que tu fais ! T'es heureux ? Oui ! Alors, pourquoi tu as ses cheveux ? Parce qu'ils sont beaux ! Il a des beaux cheveux, c'est vrai ! Toi, tu utilises un fer à lycée, Bouchta ? Oui, aujourd'hui, ils me l'ont fait ! Pour les cheveux ! Alors, qui te l'a fait ? Un coiffeur à la place d'Italie ! Ah ouais ? C'est sympa ! Donc, t'arrives ? Ouais, je suis arrivé ! Elle m'a dit « Bon, excusez-moi, vous avez les cheveux quand même assez long, madame ? » Je lui ai dit « Oui, alors ? » Elle m'a dit « C'est beaucoup plus cher ! » Mon ami, c'était un garçon, quoi, 15 euros, et moi, 25 ! On n'a rien sans rien, Bouchta ! Je lui ai dit « Mais je ne suis pas madame, je suis mademoiselle ! » Elle m'a dit « Non, mais c'est un homme assez long ! » Je ne sais plus, mais c'est 25 ! On ne dit plus, je crois, mademoiselle ! Il ne faut plus dire, je crois ! Je ne suis pas madame, je suis monsieur ! C'est cher à Marseille, j'aurais payé moins cher ! Mais bon, j'ai à Paris, j'ai fait des efforts ! Et après, tu t'es endormi dans le métro, tu dis, Bouchta ! Oui, je me suis endormi dans le métro ! Mais c'est loin ! De la place d'Italie pour venir ici ! Elle m'a dit « Tu prends la ligne 6 qui va à Charles de Gaulle ! » Après, tu t'arrêtes à... À Charles de Gaulle ? Non, à Montparnasse ! Et après, à Montparnasse, tu prends la ligne 12 qui va direction populaire ! C'est quoi, direction populaire ? C'est trop populaire ! Alors, j'ai dit « Écoute, c'est trop compliqué ! » Il reprend tout, il m'a repris tout ! J'ai dit « Ça, j'ai compris ! » Alors, direction, je vous ai compris, c'est de Gaulle ! C'est plus facile pour ma tête ! Il fait des rébus ! Après, Montparnasse, j'ai compris, je me suis arrêté à Montparnasse ! J'ai changé à Mélenchon ! La République, c'est moi ! Il a dit « Montparnasse » ! Est-ce qu'on peut traduire ? Montparnasse, c'est pas le même ! C'est mon père et les gens, Montparnasse ! Et après, Montparnasse, je prends la ligne 12 qui m'arrête à Direction Front Populaire ! Je m'arrête à Pigalle ! Front Populaire, La Marre ! Populaire, la soupe ! Le Front aussi ! On connaît ! Et bien sûr, je ne vais pas manger la chambre ! Je m'arrête à Pigalle, faire la pute ! D'accord ! Beaucoup de clients, c'est un premier livre ! C'était beaucoup plus facile pour moi ! C'est hyper compliqué ! Et sur le chemin, t'as vu comment ils sont serrés les métros dans cette ligne, la 6 ? T'es serré, serré, t'es marié là ! Y'a pas la barrière de sécurité ! Je suis arrivé, il y avait un ouvrier... J'ai ce barrière, tu veux dire ? J'avais le siège plutôt éjectable ! Bon, j'étais encastrant ses deux genoux, moi comme ça, il m'a dit « Allez-y madame, foula, racle le voile, on voit pas derrière ! » J'ai mis mes deux petites jambettes dans la magasin, et il était gentil ! Doucement, doucement, il serrait ! Un frotteur ! Comme toi, frère ! Non ! C'était un frotteur ! C'est moi aussi ! Je voulais rentrer mieux, pour pas déranger ! Et il serrait, 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 serrait ! Ça me faisait du bien ! Et je commence à vibrer comme un portable ! Elle est poussée, poussée ! J'ai toujours sur ma vie ! Et après, il arrivait un couple mignon ! Ils se sont mis à côté de nous, il avait peur de voir les témoins, et tout de suite, il a ouvert, ouvert, ouvert ! Je me dis « Merde, pourquoi c'est arrivé, cela ? » Tu dragues dans le métro, Boucheta ? Non, je drague pas ! On se regarde, c'est tout ! Ça chauffe ! Ça chauffe pas ! Moi, j'aime ! Parce que c'est serré la ligne de site ! Bien sûr ! Ça va toujours, les enfants ? Moi, j'ai fait l'inverse, Boucheta, je me suis perdu, je suis allé à Marseille le week-end dernier, le gars m'a dit « Suivez les sacs poubelles ! » Parce qu'il n'y a que ça, en fait, dans toutes les rues ! Et je suis arrivé, c'est horrible, les poubelles à Marseille ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, ils sont trop payés, je crois ! Ils sont trop payés ! Ils vont être contents ! Non mais c'est vrai, pour rien faire ! Ouais, mais en même temps, c'est fini-parti ! Ils appellent ça des fini-partis ! Parti-fine ! Parti-fine ! Ah, fini-parti ! Non, ils appellent ça des fini-partis ! J'ai fini, je pars ! Ouais ! Ils arrivent, on les appelle fini-partis ! D'accord ! Mais en même temps, il y a tellement eu d'argent dans ce business-là ! Et c'est une société privée qui a repris ! Voilà, un peu chelou ! Mais en même temps, je veux dire, il y avait... Je peux te dire, Bouchta qui dit un peu chelou, c'est que c'est très grave ! Ouais, ils sont là quand même, ils ramassent beaucoup ceux qui ont le bracelet ! Bon ! Attends, on finit avec l'axe franco-algérien ! Qui écoute le podcast dans vous deux ? Redonne-lui le micro, vas-y, parce que c'est lui qui est passionnant ! Comment tu nous as découvert ? Sur Nova ! D'accord ! Il y a 3-4 ans ! Et donc, coup de foudre ? Tous les jours ! Tous les jours ! Non-stop ! Et même le podcast ! Et puis je reviens sur des émissions précédentes ! Mais c'est ça le problème du podcast, c'est que tout est stocké ! Et il y a des gens, par exemple... Ce matin, j'ai reçu un message de quelqu'un qui écoutait une émission sur Nova, il y a 3 ans ! Et il me dit, elle est bien la vanne ! C'est bien la vanne sur Hollande ! C'est mieux ça ! Bon bah merci beaucoup cher Amur, on les applaudit s'il vous plaît ! Merci Franck ! D'autres gens... Là-bas, il y a des enfants là ! Là-bas, c'est génial, j'adore les enfants parce que c'est... Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est de vacances ! Bah oui ! Surtout c'est des pauvres ! Ils n'ont pas d'argent pour les faire garder ! Visiblement, c'est des enfants chocolat ! Bonjour ! Parle toi avec ta tête là ! T'as quel âge ? J'ai 9 ans ! T'as 9 ans, tu fais quoi dans la vie ? Au mignon ! Elle est à l'école ! Excuse-moi ! Elle est à la voix d'un mignon ! Il y a des pays où on fabrique des Nike à ton âge ! Sache que tu n'es pas un enfant rentable ! Tu t'appelles comment chaton ? Lila ! Et ta soeur ? Toi aussi ! Manel ! D'accord ! Et qui est ton tuteur, ta tutrice ? Avec qui t'es venue ? J'imagine ! Vous avez la même couleur chaton ! Avec maman ! Voilà, maman ! Maman qui s'appelle ? Sandrine ! D'accord ! Tu es de quelle origine Sandrine ? Réunion Martinique ! Oulala ! C'est un mélange qui se réveille à 16h ! Tu fais quoi dans la vie ? Acheteuse ! Hein ? Acheteuse ! Acheteuse pour ? Pôle emploi ! Tu ne savais pas que vous achetez des chômeurs ? Tu achètes des chômeurs ! Tiens toi là ! Fais voir ! Je prends d'une tonne de bons à rien ! Ah oui ! C'est comme des followers ! T'achètes sur internet ! C'est quoi acheteuse ? C'est quoi acheteuse ? J'achète de la prestation intellectuelle ! T'achètes de la prestation intellectuelle ? Dans les contrats, tout ce qui est IT ! Alors moi, je ne vais jamais à Pôle emploi ! Ah non mais c'est pas l'agence, c'est la direction de Pôle emploi ! Oh là là, les noirs et les arabes, dès qu'ils sont N-3 avec le patron, ça devient un événement ! Et avant t'étais où ? Alstom Alstom, d'accord ! C'était de Bouchou ? Le papa et ? Loin ! Loin ? D'accord ! Et tout le monde est des Antilles ? Non, le papa est Marocain ! Ah oui ! Ça donne un beau mélange comme ça ! Ouais oui ! D'accord ! Tu les as déjà emmenés au Maroc ou pas ? Oui 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 ! Vous aimez bien le Maroc les filles ou pas ? Vous êtes d'où au Maroc ? Marrakech ! Marrakech ! Tu sais que je suis de Marrakech moi aussi ? Hein ? Tu sais, c'est un endroit magique où les singes fument ! Excuse-moi de bien vendre la ville ! Tu vois bien le truc ! Tu connais une autre ville où il y a des singes qui fument ? Oui ! T'as jamais vu un singe qui fume ? Moi j'ai déjà vu un singe faire comme ça ! Alors le moment le plus marrant que j'ai avec Thomas, c'est le jour où on lui a mis un singe sur la tête, et qu'il a enfoncé ses grippes ! Ah ! Il y a encore une marque ! Et là il a dit au blédard, ça fait mal ! Ça fait mal ! Et il tirait sur une chaîne et il disait... Arrête ! Arrête ! Un aigle ! Et le Hulk des coques ! On arrive ! T'es monté dessus ! Je raconte, je raconte ! Mon oncle du bled me dit, qui est mon oncle ça va pas fort, qui est mi-alcoolique, mi-mam ! C'est vrai ! Et à chaque fois on lui dit pourquoi, il dit j'aime bien les deux ! Pragmatique ! Un bout whisky ! Et on lui dit, c'est la photocopie de mon frère ! C'est sa photocopie ! Mais personne connaît ton frère Tariq ! Bah non mais, Eric le connaît ! En fait, mon oncle, ça va pas fort dans... Mais il est très 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 marrant, moi je l'adore ! Et il dit, comment Thomas, il est... Si les cœurs qui marchent... Ils ont des expressions les marocains pour faire plaisir aux blancs ! Il a le cœur qui est bas pour nous ! Oui oui, moi je disais, oui oui, c'est ça ! Il dit, pourquoi tu l'emmènes que dans les beaux hôtels ? Ça c'est pas le Maroc ! Et c'est vrai que j'étais dans un palace, et j'ai dit à Thomas, tu veux aller voir la Médina ? Marrakech downtown ! Et Thomas prend ce risque colossal en disant, oui ! Et là, c'est le drame ! On va au fin fond de Marrakech ! Vraiment, on est au fond... Et là, on rentre dans un riad, qui visiblement n'est pas fini depuis 1957 ! Et là, on voit une cage en bois, avec un coq qui fume des Malboros ! Et nous regarde ! Jusqu'à là, normal ! Un coq est assis comme ça ! Donc on le regarde, il dit, Salem, coq poli ! Et là après, je te jure, le coq il est plus costaud que la cage ! Et d'un coup il dit, BAM ! Coup de tête ! Il casse la cage ! Et là, Thomas, 1m95, je le vois se battre avec un coq ! Comme une autruche ! Tu t'as déjà écrit le film ou quoi ? Tu fictionnes tout, là ! Non, non, et après... Il n'a pas donné un coup de... Sur Netflix, ça, bientôt ! Il avait mangé sa cage avec son bec ! Alors qu'il n'a pas de dents ! Il avait arraché les... Tu connais l'expression, quand les poules auront des dents ? Bah, au Maroc, ça ne touche personne ! Des becs en titane ! Et là, je te jure qu'il a foncé sur Thomas ! Je suis tombé de rire, évidemment ! Et là, il me fonce dessus, ce bâtard ! Heureusement, je parle l'arabe ! Je dirais... Je vais insulter sa race ! Ah ! D'une coque ! D'une coque ! Mais il y avait des mecs qui pariaient, comme les combats de coque ! Et le mec qui nous a reçus... Là, il y avait la A86, il y avait un pont, il n'y avait pas de dents ! Ce qui était marrant, ça nous a choqué ! Il avait des dents sur les côtés ! Mais au milieu, il en a fait... Il a dû ouvrir une bouteille ou je ne sais pas ! Et là, ça va ! Les gens ont 32 dents au Maroc, mais en tout ! Sur toute la population ! Là, Thomas, je le sens, ça ne va pas faire ! Il a failli se battre avec un coque ! Donc, en termes de vérité... Et c'était un coque, frère, c'était un coque... Balaise ! Celui de Elmer ! Tédérinaire des coques ! Elmer, celui de Warner Bros ! Ouais, ouais ! Et un coque, il nous a dit... Il parle l'arabe ! Moi, je me souviens qu'il nous a parlé ! C'est sûr que c'était un coque, c'était pas une autruche ? Non, non, c'était un coque... C'était un coque-truche ! C'était vraiment entre les deux, parce que c'était énorme ! Je ne sais pas ce qu'il leur a donné ! Il a parlé, il a dit, faut pas me déranger ! Je suis tranquille dans la queue ! Je garde le big deal ! Là, on sort du riad ! Véridique, Thomas, je lui dis... Est-ce que tu vas voir la maison des tanneurs ? Ah oui, il y a eu ça aussi, là, les moutons ! Je l'emmène dans la maison des tanneurs ! C'est une odeur tassant entre Bouda et Mine... Et Emric Lompré ! Et Emric Lompré ! C'est une odeur très spéciale ! Et là, on rentre frère ! Thomas, je vois ce... Mais c'est allemand ! C'est là où ils étendent le cuir ! Les peaux de bêtes ! Et Thomas, c'est pas qu'il marche sur les peaux de bêtes ! Le blédard, il dit... Wouhouhou ! Wouhouhou ! J'ai dit... Wouhouhou aussi ! Wouhouhou ! Il se disait bonjour ! Wouhou, quoi ! Et c'est là que j'ai vu que Thomas et la Médina, ça va pas fort ! Non mais c'est vrai que j'ai rarement senti une odeur... Alors si, dans une porcherie ! Quand j'étais petit, j'étais rentré dans une porcherie ! Et alors, je sais, c'est Starfoula ! Mais ça sent vraiment très très mauvais ! Non mais là, c'est une moutonnerie ! Parce que je rappelle que c'est des moutons ! Oui, donc ils étendent les peaux au soleil et tout, pour que ça fasse du cuir, quoi ! Ça c'est la fin, ça ! Pour qu'elle fasse nos babouches et tout ça, pour nous, les blancs ! Et... Je rappelle, Thomas, que tu... C'est en plein air ! Oui ! Plus jamais là-bas ! Plus jamais là-bas ! Je rappelle que tu n'as jamais trouvé de babouches à ta taille ! Oui, j'ai fini ! Car tu fais du 49 ! C'est-à-dire que c'est à peu près 9 moutons, 8 brebis par pied ! Et je rappelle cette phrase, quand dans la Médina, Thomas, il a dit « Je peux avoir des babouches ! » Le blédard, il a dit « Ouais ! Combien là-bas t'as rien ? » Thomas, il a dit « 49 ! » Et le blédard, il a dit « C'est pas des pieds, c'est des bâtons ! » Et Claude, qui est arrivé, qui a dit « Titanic, Titanic ! » Après, donc, ses ongles, ils ont dit « Si, ça va déchirer le cuir ! » Et là, j'ai dit « Aya Essine, je sais d'où vient cet humour incroyable ! » Oui, les gens marrants ! Les filles, vous allez quoi à Marrakech ? Je ne sais pas ! Vous voulez qu'on y aille ensemble ou pas ? Peut-être ! Oui, je suis gentil, moi ! C'est qui la fille à côté, là ? La copine ! La copine de maman ? De maman ! D'accord, tu fais quoi dans la vie, toi ? Dans la communication ! Chez qui ? Chez 10h ! Chez qui ? 10h ! 10h le… C'est bon ? C'est pas vrai ! Pas ici, pas ici ! 10h streaming ! 10h streaming ! Dans le streaming ? Oui ! Je sais que tu ne travailles pas ici ! De chez toi ou dans les bureaux qui sont à côté, là ? Dans les bureaux ! Tu es à côté, là ? Oui, juste à côté ! Ça va ? Nos chiffres sont incroyables ou pas ? Les chiffres de notre podcast ? J'ai pas vérifié ! Eh bien, merci de vérifier ! Ça sert à quoi que tu viennes ! Aucune valeur ajoutée ! T'as qu'à donner les chiffres de Kyan ! Eh bien, on est premier sur les vegans ! Les gens qui font du yoga ! Nous, on veut des chiffres ! C'est en milliards, Yacine ! C'est en milliards ! Franchement, on a dépassé le million ! Grâce à vous déjà ! Bravo ! Un million d'euros ! Et là, subitement, tu me confirmeras, copine de 10h, comment tu t'appelles ? Fadila ! Dina ? Fadila ! Fadila ! Donc, tu me confirmeras, mais depuis que Bouchta est arrivé, on est très écoutés en Syrie ! Oui ! Ils sont vraiment là-bas ! C'est toi qui les a appelés à chaque fois ! Allo, allo ! Allo Daesh ! Écoutez-moi, moi je suis assise, il n'y a rien à voir ! Si vous voulez les numéros, appelez-moi ! C'est très très grave ! Bon, bah écoute, on aura la preuve ! Merci beaucoup ! En tout cas, on fait tourner le micro ! D'autres gens, première fois, levez la main derrière ! Ouais, avec vos têtes là ! Vous êtes qui vous ? Bonjour, Sofiane ! Tu fais quoi dans la vie ? Je suis en master de marketing de la stratégie commerciale ! Paris ? Ouais ! Tu vas finir chez Danone, je te dis ! À côté ? Bonsoir ! Adam ! Salut Adam ! Salut, ouais ! Chauffeur-livreur, Toulouse ! Ouais, cool ! Et tu livres quoi ? Mondial-Rolae ! Hein ? Mondial-Rolae ! Les colis quoi ! Mondial-Ou-Rolae ? Mondial-Ou-Rolae ! Mondial-Ou-Rolae ! J'ai dit qu'est-ce qu'il y a des ourlets ! Mais ça pourrait être un... Bah là, je viens d'avoir une idée de génie ! Mondial-Ou-Rolae ! Tout le monde a des galères avec des... Voilà ! Maintenant, il n'y a plus d'ourlets ! T'as vu les pantalons ? Aux ciseaux ! C'est la mode ! Aux ciseaux ! Tu vois les filles qui tombent et tout ! Et la troisième ? Couturières sans chômage ! Manel ! Manel ! Tu fais quoi dans la vie ? Je suis animatrice ! De ? Dans les enfants, sur les temps périscolaires ! Et tu as un accent ? Ouais ! Toulouse, ils sont de Toulouse ! Les trois, vous êtes de Toulouse ? Non ! L'autre, c'est un blédard ! C'est blédard ! Je suis gay ! Lille ! De Lille ! Toi, t'as un problème d'oreille ! C'est des faits Bouchta ! C'est des faits Bouchta ! C'est des faits Bouchta ! On comprend rien depuis tout à l'heure ! C'est Bouchta ! C'est Bouchta ! La première fois, il m'a fait comme ça ! Il m'a reconnu ! Bouchta, je suis ravi que tu sois là ! Vraiment, je te le dis ! T'es une animatrice ! T'es hors pair ! T'es hors pair ! Comment ça va à Toulouse ? Vous êtes où ? Toulouse même ? Moi, à côté ! Où ça ? Blagnac ! Oui, c'est pas la même chose ! L'aéroport ! C'est l'aéroport ! Oui, c'est ça, exactement ! Oui, bien sûr ! Et toi, à côté ? Sa femme, pardon ! Son frère ! Elle allait dire ! Je sais plus ! Wallah, je l'aime ! Vous êtes mariée ? Fiancée, fiancée ! Fiancée, c'est quand le mariage ? Fiancée, mais chez les Arabes, on est mariés ! Ah, ils ont fait le halal déjà ! Voilà, on a fait le halal ! Alors, redis ! Bouchta, qu'est-ce qu'on a dit ? Non, j'ai des méchants ! Je dis, j'en fais le Allah ! Ça me dirait quelque chose de bien ! Le halal ! Je comprends plus, moi ! Il y a Allah ! Il y a le halal et le halal ! Le halal, c'est l'ouverture du... C'est le mariage religieux ! Oui, mais c'est bon, Bouchta ! On l'a, Bouchta ! Il n'y a pas que les Arabes ! Il y a Walid qui écoute ! On va mettre encore 8 podcasts à 100 mètres ! Vous vous êtes rencontrés comment, les deux ? Tu l'as percuté avec ton camion ? Vous avez passé un enfant ? Non, mais c'est de la famille éloignée ! Pardon ? La famille éloignée ! Éloignée, éloignée ! Adam, Adam ! Mais non, mes frères ! Ça va, nous aussi on fait ça dans le Nord et tout ! Qu'est-ce que c'est ? C'est les connaissances entre la famille, sa famille... Favoriser cette version ! Connaissance, c'est bien connaissance ! Après, on verra à l'enfant comment il se parle ! C'était vraiment une connaissance ! Très proche ! Non mais comment ça, c'est une famille éloignée ? Adam, t'as balancé le morceau ! Non mais mon oncle, il est marié avec sa tante ! Oh puté ! C'est un vrai puté de marseillais, là ! Oh puté ! P-U-T-E ! A l'époque, c'était normal ! A l'époque, c'était normal ! On était tous ensemble ! Il y avait un manque là, là ! On faisait des castings à la Sauvage ! À cause... Ah ! Et pourquoi il emploie le jargon du cinéma, maintenant ? Le casting sauvage ! Donc, il dit foule ! Le casting sauvage ! Non mais... Ça arrive, ça arrive ! À côté, c'est le témoin du mariage ? Ouais, c'était le témoin du mariage, ouais ! Je peux venir, moi ? Vous allez vous marier où ? Toulouse ! Oui ! Vous allez rester en famille, en fait ! Vous allez faire un truc... Ouais, voilà, c'est ça ! Vous êtes de quelle origine ? Marocain et... Marocain algérien ! Ah ! Donc, il y a un mélange, d'un côté ! Il y a un mélange ! Ouais, mais l'Algérie est jusqu'à Marnia, Oujda, c'est quoi ? C'est pas loin ? Je sais même pas, je suis d'Algérie, c'est ma mère, je suis plus marocaine ! Ah ! Ah ! Faut jamais dire ça à Barbès ! Non, non, si t'es plus, ça veut dire que t'es à la frontière ! T'es le frontalière ! Mais calme-toi, Madame Soleil ! Il est douanier ! Il est douanier ! Parlons maintenant de Polisario ! Alors... Qui a découvert le podcast ? Moi, j'ai découvert le podcast ! Comment ? J'ai marqué Yacine partout sur Internet ! Et du coup, après, je suis tombé sur le podcast ! Et après, du coup, j'ai présenté ça à mon cousin, et après, à ma femme ! Mais excuse-moi, tu côtoies d'autres gens que ta famille ? Le gars à côté, c'est ton cousin ? Ouais ! D'accord ! Mais t'as des amis ? D'autres... On dirait, frère, t'es un acteur de le village ! Ils ont peut-être une très grande famille ! Ouais, c'est ça, je pense ! Bah, tu connais Yacine ! Alors, me rentre pas dans ton ambrouche ! Yacine, toi qui es marié aussi avec ta cousine ! Non, non, j'ai jamais été marié à une cousine ! En tout cas, on va revenir à Toulouse, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas ! On a une cote de ouf là ! On va pas vous laisser seul avec les Chevaliers du Fiel ! Même s'ils ont racheté la ville ! Ils ont un beau théâtre, on a joué dans leur théâtre ! Visiblement, avec ce que je viens de dire, je pense qu'on va jouer ailleurs ! Dans une chicha à Toulouse ! C'est une très belle salle, la comédie ! Merci, on les applaudit, s'il vous plaît ! On continue à faire tourner le micro, les deux là ! Là, c'est des nouveaux, je les ai jamais vus ! Ouais, y'a plein de nouveaux, c'est des vacances ! Y'a pas d'enfants ! Bonsoir ! Ça va les garçons ? Vous avez pas d'enfants ? Comment vous appelez ? David ! David ? T'es juif ? Non, je suis tunisien ! Cliché, cliché ! Tu pourrais être juif tunisien ! C'est vrai, c'est vrai ! T'es pas juif tunisien ? Je suis pas juif tunisien ! Parce qu'hier, on a eu un gros problème avec un auditeur qui nous a fait un coming-out antisémite de très haut niveau ! C'est vrai, c'est assez surprenant ! Après, y'a un autre juif tunisien qui nous a appelé les Hanouna ! David, donc couple mixte, parce que les Tunisiens ont des prénoms chelous, mais David n'en fait pas partie ! C'est rare ! Mère française ? Papa tunisien, ouais ! D'accord, et donc visiblement ta mère a gagné à la bagarre ! Et dis donc, personne n'est pur ce soir dans cette salle ou quoi ? Que des mélanges là, c'est dégueulasse ! J'ai un prénom aussi, un peu plus tunisien, tu vois ! Ouais, Shedli ! Tube, Tube d'Arissa ! Shedli ! Shedli, Shedli ! Shedli, c'est du vin à Auxerre ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie, David ? Je suis chômeur, pour l'instant ! Et bah, tu peux pas le racheter ! Et là, oui ! 500 euros ! Donc t'es plus le côté tunisien qu'à gagner à ce niveau-là ! Ouais, c'est récent, c'est récent ! Tu cherches dans quoi ? Je suis ingénieur, dans l'industrie ! Oh, bien ! Ingénieur en mosquée ? Non, en industrie ! Non, c'est un architecte, ça ! Ingénieur dans l'industrie ! Ah non, je sais pas ce que j'ai, mais là, j'ai un filtre ! Bah, ingénieur, t'es pas au chômage longtemps ? Bah, ça fait 3 mois, là ! C'est rien, frère, je te le dis ! Qu'est-ce que t'as fait en 90 jours ? J'ai déménagé, j'habite en Suisse, là ! Chômeur qui va habiter en Suisse, quand même ! Ça annonce quand même ! J'ai eu 2-3 malettes ! Mais pour une femme ? Ouais ! J'étais sûr ! Y'a qu'elle qui t'amène en Suisse ! Sinon, ça pue la merde ! Tu nous as fait une Kino, là ! Ouais, ouais ! C'est une Kino qui va venir à la fin ! Non, je lui ai pas écrit de courrier ! Ah, je sais pas ! C'est vrai qu'il écoute bien le podcast ! C'est vrai que Kino va venir nous rendre visite pour nous prouver qu'il est faible ! Mais David, juste pour continuer, t'es installé où ? À Lucerne ! Je sais que t'es allé en Suisse aussi ! J'étais en Suisse ! J'y retourne là bientôt ! À Genève, je crois ! Je suis passé, mais je suis resté dans mon hôtel ! Je vois pas l'intérêt de communiquer avec ces gens ! Je te dis la vérité ! C'est vrai ? J'étais dans un hôtel 5 étoiles ! Moi, room service ! T'avais fait un débrief, t'avais dit que c'était cool et tout ! C'est cool ! Mais vu de l'hôtel, c'est magnifique, la Suisse ! Non, c'est pas ça ! Je suis arrivé, et y'a un mec qui m'a reconnu à la gare de Genève, là ! T'as vu que Ramadan ! Ouais ! Ton concurrent ! C'est quand même fou Boucheta de dire ça ! Tu trouves que c'est mon concurrent ? Il a la même barque que toi ! Ah non ! Ils sont nombreux ! Et toi, elle est plus fournie ! Elle est plus fournie ! C'est très inquiétant de dire ça ! C'est un truc qu'il y avait comme... Vous avez pas les mêmes fournisseurs ! C'est cool ! Non, ouais, ouais ! Ah, Terek Ramadan, c'est le même que moi, mais lui, il est plus actif ! Wow ! Ok ! Bah, c'est une info, on l'avait pas ! Allez, on va... Il est malais ! On va être très écoutés en Suisse, maintenant ! Il est chaud ! Très, 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 très chaud ! Mais il a quelques MeToo sur le cul, toi, t'en as pas ! Brucheta, elle vient en disant, mais je suis dans la rédemption ! Je veux plus faire d'ambouille ! Non, je veux pas d'ambouille ! T'es là, t'es là ! T'es là, regardez ! Il suce des bites ! Ça va, les enfants ! Les enfants, ça va toujours ! Je te jure, il y a que Gilbert Montagné qui voit pas que c'est un vicieux ! Je veux dire, tu le vois, ce mec ! Mais franchement... Mais pas du tout ! De profil en plus ! Un soir, il est venu à ce spectacle, il était exactement là, là ! Il était venu voir... Alors, je t'explique un jour ce qu'il a fait ! Incognito, le spectacle ! Un jour, il est venu voir mon spectacle, et il a fait quelque chose d'assez rare, c'est qu'il a acheté des places sous un autre nom ! Ah oui ! Parce que quand les gens achètent leurs places, on voit les noms ! D'accord ! Et en fait, juste avant que je monte sur scène, Thomas il me dit, il y a un truc grave ! Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Donc je me dis, soit... T'as pas dit ça ! Il est venu pécho, les filles ! Non ! Écoute, jusqu'au bout ! Mais il y a un truc de ouf ! En fait, il était en face de moi, et il était là en face de moi, au fond ! Et en fait, quand j'ai joué, je vais pas mentir, j'ai rarement vu quelqu'un... Enfin, je l'avais déjà vu auparavant, mais il est indéniable que cet homme ait d'un charisme monstrueux ! Et donc je jouais, je jouais, et à un moment, je lui fais une vanne dans le spectacle ! Il était avec sa femme et sa fille ! Donc tu vois, il était accompagné ! Et donc je me suis dit, si je le vanne, ça va pas être sympa, parce qu'il était pas bien ! Il venait de sortir de prison, je crois ! Oui, oui ! En général, les gens qui sortent de prison viennent voir ton spectacle ! Oui, absolument ! Tu vois, la première activité après ! Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a acheté des places sous un fauneau ! C'est ça, l'intention que j'ai pas compris ! Non, mais il voulait venir pour, je sais pas, un sous-marin ! Si tu marquais le ramadan, tu aurais été peut-être un peu plus doux, un peu plus... Dans la merde aussi ! Un peu plus dans la merde ! Je sais pas, moi ! Mais surtout, c'était avant le Covid, donc il n'y a pas de masque ! Tu peux te cacher le ramasque, mais... Évidemment, quand il est rentré dans le théâtre, j'étais... Il me fait pas peur, ça me fait la vérité, ça me fatiguait ! Non, mais je vais pas le faire ! Visiblement, il était pas très fatigué ! Tu l'as rencontré ? Non ! J'ai une grande famille, un de douze frères et sœurs, j'ai une sœur qui a quand même voulu sa bosse là-bas à Genève, et j'ai mon petit frère aussi qu'à Genève, qui s'est échappé parce qu'il pouvait pas rester à Marseille, et j'ai mon grand frère, et j'ai mon oncle à Lausanne, et j'ai... Ah, tu es à moitié suisse, toi ! Je connais la Suisse romande, la Suisse salamanique, je sais pas quoi, là... La Suisse salamalèque ! Non, c'est... Salamalèque ! Bon, je connais bien ! La Suisse, je connais bien ! La Suisse tibinique ! Non mais franchement, les maghrébins sont là-bas, ils sont en place, ils sont bien et tout, il y a deux sortes, même trois sortes de rebeux là-bas. Il y a les intellectuels qui vont à l'école, qui font beaucoup d'études, même après 50 ans, ils continuent à aller à l'école... Il faut leur dire que ça s'arrête à un moment donné. Voilà, et il y en a certains, comme mon frère, il a trouvé une belle Suisse, voilà, il est marié avec elle, il a fait un petit, ça y est, il a les papiers suisses, il est plus recherché à Marseille, il a fait un petit Heidi versé Halal... Non mais bouge-ta, je te dis juste que les gens... Non mais c'est enregistré ! Voilà, si les mecs qui cherchent mon frère, il est à Genève, au-dessus d'une boulangerie, mais tout ça, c'est derrière nous ! Ah mais ça y est, il a balancé 40 personnes ! Comment ça s'appelle, ce petit Aldi Halal de Suisse ? Ah, je croyais que c'était le magasin ! David, tu es amoureux ? Ouais ! C'est le plus important, à côté de toi, il y a un homme propre, comment il s'appelle ? Ouais, c'est Clément, c'est mon pote ! Clément, donne-lui le micro ! Clément, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais, Clément, je suis ingénieur en gestion de projet ! C'est toi le bâtard qui l'a amené en Suisse ? Même pas ! Non, non, c'est vraiment sa meuf ! T'es où toi ? Moi je suis à Puto maintenant, j'étais à Boulogne, je suis à Puto maintenant ! On appelle Puto la petite Suisse d'Ile-de-France, c'est la ville la plus riche de France ! Ouais ! T'es au courant de ça ? Non, Puto ! Puto, ouais, grâce à la Défense ! Nanterre, Nanterre et la Défense ! Nanterre, c'est grâce au shit ! Officieusement, c'est vrai ! Que si on déclarait l'argent de la drogue, Nanterre, ça serait Dubaï ! Mais Puto, ouais, grâce à la Défense ! C'est colossal, il y a beaucoup de boîtes ! Ah oui, c'est clair ! D'ailleurs, c'est l'une des seules villes qui offrent des fournitures scolaires aux enfants à la rentrée ! Tu savais ça ? Il n'y a que Puto qui fait ça ? Au Mureau, il t'offre une brioche et une orange ! C'est pas Roubaix qui va faire ça ! T'es où, toi, Puto ? Je suis vraiment collé à Nanterre, c'est un nouveau projet immobilier du neuf ! Ouais, gentrification, bien sûr ! Mais t'as grandi où, toi, avec ta tête ? J'ai grandi dans l'Oise, en Picardie ! Ah ouais, ça se sentait que t'avais un pull camailleux ! T'as un côté Macron, jeune premier ! Et t'as quoi comme étude ? Ingénieur, il l'a dit ! Ah, d'accord ! Ça, c'est Bac plus 5-6 ! Il y en a beaucoup d'ingénieurs maintenant ! Qui nous écoutent ! On est premiers à Deezer ! Elle ne veut pas confirmer là-bas avec sa tête, parce qu'elle branle rien ! Mais normalement, on est premiers sur les ingénieurs ! Et donc, vous êtes copains d'ingénieurs, c'est ça ? Vous vous êtes rencontrés à l'école ? Juste après le bac, ouais ! Oh là là ! Et vous nous écoutez depuis quand ? C'est lui le vrai fan ! C'est David ! Bah, on donne le micro à David ! Ça va, les couilles de toi ! Vas-y, vas-y ! David, comment tu nous as découvert ? Je suis un vrai fan, moi ! Hein ? Moi, je vous écoutais sur Génération, je crois, quand j'étais en stage ! Ah ouais ! Le coup de vieux ! C'était il y a 18 ans ! C'est notre premier club ! Ouais, c'est cool ! C'est un peu comme Cannes avec Zidane ! Après, j'ai suivi ! Ouais, c'est vrai ! Après, je suis venu voir tes spectacles et tons ! Enfin, tons, j'en ai vu qu'un ! Le deuxième, t'as pas vu le deuxième ? Si, si ! Je suis venu plusieurs fois ! Mais t'as pas vu le premier ? Enfin, le deuxième, troisième et quatrième en même temps, parce qu'il fait trois heures ! Là, je fais trois spectacles en un ! Ouais, je suis venu, c'était plus de deux heures et demie, ouais ! C'était époustouflant ! Ah, c'était super ! Bah ouais, mais Thomas, c'est très important que les gens comprennent que c'est époustouflant ! C'est Yacine, mais je suis producteur, donc j'en suis à mon troisième suicide de régisseur ! Il va falloir quand même que, à un moment donné, les gens veulent rentrer chez eux ! Eric, tu trouves que c'est trop long, trois heures ? Non, c'est bien, tu les tiens, c'est formidable ce que tu fais ! On reste pour Eric, après, on est là tout ! Tu vois, voilà ! Mais je donne tout, je donne tout en dix minutes ! Il joue dix minutes, après, il s'assoit, il dit... D'ailleurs, tu verras, mais il commence assis ! Je vais pas spoiler le spectacle ! C'était dur à suivre, la programmation du spectacle d'Eric ! On savait pas si c'est... Eh, parce que Eric, tu vois, un coup, il a un vide ! Ah ouais, parce que je suis un peu dans l'acting, moi ! Alors, il y a un truc assez marron, quand même, là, pour... Enlève ce vibreur, enlève ce vibreur ! Si tu veux y aller, bouge-toi, tu peux ! Il y a quelqu'un qui voulait rentrer et rester devant la porte ! Qui ça ? Allez le chercher ! Non, c'est le fils de Hanemone, le film... Terno est un ordure ! Il est là ? Et à quel moment c'est devenu votre podcast, là ? Vous êtes timbrés, là, les deux, là ! Ah, c'est vrai, c'est ton ami qui t'a accompagné l'autre fois, qui est le fils de la comédienne Hanemone ! Le film, il est passé hier, de sa maman ! Terno est un ordure ! Et on a passé une belle soirée hier, et il voulait venir, bien sûr, pourquoi pas être interviewé ! Et il a vu la pièce, sinon je joue ! Et si on faisait la météo, aussi ! Ensuite, le podcast de Bouchetard ! Il est remplacé par Kino ! Merci Kino ! Les 30 Glorieuses ! Ce changement, putain, tu me dégoûtes, on dirait ! John Bon Jovi ! En quelle rôle ? Alors, ce matin, il me se passe un truc de ouf ! Comme je tiens une entreprise avec Thomas Barbazan ici présent, je me réveille à 7h27, de stress ! Des fois, c'est 3h27 ! D'accord, et je me dis, tiens, profites-en pour acheter des cadeaux de Noël à ta famille ! J'arrive devant la FNAC, et je découvre que ça ouvre déjà hyper tard ! Ouais, c'est 10h, non ? Ouais, 9h30, 10h déjà ! Je ne sais pas si c'est des Antillais qui tiennent déjà à 10h, moi j'ai déjà vécu 8 vies ! Je vais voir Instagram, donc je vois les stories de la veille ! Parce qu'en général, les artistes dorment, je suis assez peu d'artistes, et je vois des artistes, évidemment, Hakim Gemili qui fait tout un spectacle dans la rue en disant, j'aime les oignons et les fusées ! Et donc je regarde, et là, je vois Kino ! Et je vois une story à 7h du matin qui dit, je me suis trompé de 24h pour mon train ! Ah bien Kino, bien ! Ouais, il partait demain matin ! Et donc je lui envoie un message, je lui dis, t'es où ? Il me dit, j'ai air à Montparnasse, tel un vampire ! Et je lui dis, ben rejoins-moi, je suis à Saint-Lazare ! Et là, il vient avec un sac de plombier ! Et là, en valise, il est vraiment un sac mi-trousse, mi... Comment t'as acheté ce sac ? Déjà, c'est une très belle description, parce que c'est exactement ça ! Et non, j'étais en galère, fallait que j'achète un sac, et j'ai trouvé ça sur le bon coin, 10 euros ! Ah ouais, quand même, on est dans une précarité quand même ! C'est comme d'acheter un sac comme ça sur le bon coin, c'est que ça va pas fort ! Le bon coin, c'est plutôt pour les bagnoles ou pour des trucs un peu... Mais là, pour un sac, t'aurais pu quand même... Je me prendrais pas un tuyau d'arrosage ! Un crayon de papier, wow, bonne affaire ! Et donc, j'ai petit-déjeuné avec cet individu, on a bien rigolé, on a franchement un petit-déj ! Et donc, il nous arrive un truc assez marrant, j'ai dit à Kino que l'humour, en fait, je le dis au public, faut raconter des choses que tu vis ! Et après, dans ton paradigme, ça fait que c'est marrant ou pas ! Ouais, mais là, rater un train, on n'a pas un début de sketch non plus ! Écoute, c'est pas ça qui est marrant ! Kino s'assoit, ça déjà, c'est marrant ! Et là, il y a un serveur qui vient, il lui dit, passe sanitaire ! Refusé ! Là, Kino, qui est un mec, ça va pas fort, lui dit, j'ai fait ma troisième dose ! Et là, le serveur, c'est passé un moment très gênant dans nos vies ! Il lui dit, non, des fois ça arrive pas, parce que moi-même, récemment, j'ai été vacciné ! Je l'ai fait dans une pharmacie, et j'étais chez des Portugais, ça n'a pas marché ! Et on se regarde avec Kino en disant, mais à quel moment c'est important de dire qu'il y avait des Portugais dans leur bruit ? C'est-à-dire qu'il est parti sans prendre la commande ! Non, les Portugais... Il est parti là-dessus ! Je vous jure, les Portugais, il est parti ! Et là, on a dit, mais gars, on veut un croissant ! Et donc, le serveur, très gentil, m'a tenu la jambe pendant deux heures sur le Covid. Donc, troisième dose, qu'il y a troisième dose, là ? Parce que toi, t'es intéressant pendant deux heures sur le Covid ? Alors moi, c'est simple, je pense que là, on va rentrer dans une forme de précarité assez importante pour les non-vaccinés. 100 000 nouveaux cas tous les jours ? Ouais ! Quoi ? 100 000 nouveaux cas positifs de... Quoi ? Hein ? Non, alors, le but de la langue française, c'est mettre des mots côte à côte et faire une phrase. On va avoir des trucs qui vont fermer. Là, profitez-en, parce qu'il y a des trucs... Ah, il va s'aligner par rapport à Bruxelles et ces endroits-là. Bah oui, l'Italie, l'Espagne... Bruxelles et tous ces endroits, d'accord. Pour toi, il y a une forme de forêt magique qui entoure la France. C'est que les Danois... Je sais pas si t'as déjà... Danemark. Vas-y, c'est ça. On est vraiment... Un point pour Boucheta. On est à la question de niveau 1 de l'Eurobidio. Quels sont les habitants du Danemark ? Un... Alors, attention, il y a un piège. Les Azeris. Vas-y Boucheta, quel pays ? Nadjérie. Les Azeris, Azerbaïdjan. Dommage, tu reviens pas la semaine prochaine Boucheta. Boucheta, tu me donnes envie de faire un triviale poursuite avec toi. Je pense que ça doit être l'un des trucs les plus marrants. Tu vas finir en vraie poursuite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont fermer tout, ça y est ? Oui, Yacine, il a toutes les infos. Donc, t'as eu Macron. Vas-y, dis-donc. Lundi. Lundi, ils annoncent. Lundi. Ah, lundi, challah. Ah, c'est pas si on peut dire Inchallah, parce que... Macron, je sais pas si il va dire Inchallah lundi, parce que je pense que ça peut niquer une élection. Françaises, Français. Tout va bien, Inchallah. Avec là, je crois que Zemmour prendrait 15 points d'un coup. Quoi ? Si il dit ça, il gagne. Alors... Zemmour, il gagne. Si il dit ça, Zemmour, il gagne. Alors, en parlant de Zemmour, vous avez vu où est-ce qu'il est là ? Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire, avec l'armée. Parce que je pense que s'il franchit, il va finir en brochette. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, du coup, qui sont partis en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour le rejoindre. Pour lui dire... Non, mais c'est quand même fou, il est avec l'armée. En Scred, il est allé vraiment en Scred. Non, il n'a pas été en Scred. Non, mais il n'avait pas prévenu. Non, il n'a pas prévenu, non. Voilà, c'est pour ça aussi. Surtout, il n'a pas pris le salon VIP. Ça, c'est un détail très important. C'est-à-dire qu'il a un niveau de confiance. Il se dit, je vais aller en Côte d'Ivoire, et aller dans l'avion avec les autres. Il n'y a pas de coin VIP dans les avions pour aller en Côte d'Ivoire ? Mais avant d'aller dans l'avion, il n'y a que EasyJet. On est mélangé au peuple. Et là, tu vois des rebeux qui disent « Fais les six mois, fais rentrer un âne ! » « Vous avez un excédent bagage de huit tonnes ! » « Bah oui ! » « Parce que mon fils va se marrer. » « Et j'ai mon neveu et ma nièce à Toulouse. » « Ils vont aussi se marier. » « Au Cameroun, c'est ça les passés ? » « En Côte d'Ivoire. » « Banane, banane, banane. » « Bouge-ta, bouge-ta. » « C'est quand même fou de parler en première attention. » « Mais il joue à Pierre-Amine, en fait, je crois. » « Banane, banane. » « C'est cher, c'est grand l'Afrique. » « C'est grand l'Afrique. » « C'est grand l'Afrique. » « C'était le nom, normalement, du prochain OSS. » « Je ne les ai pas tous essayés. » « Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit un pays, l'Afrique. » « Parce que comme tellement de gens disent que c'est en Afrique, il faudrait faire un pays. » « Tu sais, tu ne crois pas si bien dire, mais pour les fachos, pour beaucoup de gens, malheureusement, l'Afrique, c'est un pays. » « Ça m'est déjà arrivé. » « Vous avez raison, si tu regardes bien. » « Parce que le vrai prénom de l'Afrique, c'est l'Afrique. » « C'est pas ton meilleur jeu de mots, ça, Bouchta. » « Bouchta. » « Tu vois, il y a des fans qui s'en vont, là. » « Kino, je suis ravi que tu sois là. » « Kino, t'es fatigué, tu t'es levé tôt pour rien, mon pote. » « Il fait partie de mon équipe, de ce soir. » « Quelle équipe ? » « Ah, vous allez voir Benjamin Tranier ? » « On va voir Benjamin Tranier. » « Moi, je vais voir Bouchta. » « Tu vas voir Bouchta ? » « Bouchta, viens de voir ma chérie. » « Je vais faire un effort, je vais me raser. » « Mais tu donnes trop de détails, c'est pas possible. » « Non, mais en vérité, c'est pas obligé. » « Tu sais, comme je suis un peu folle, quand je suis rasé, je suis différent. » « Personne ? » « Quand je suis rasé, je suis différent, comme partout. » « Oui, oui, bah non, mais j'ai vu, la semaine dernière, t'étais très bien rasé. » « Tu sais, là, on se rend pas compte de la magie du moment, mais jamais Beyoncé, elle dira ça dans une interview. » « Jamais elle tira Beyoncé. » « Quand je me rase... » « Mais Beyoncé, elle dit le contraire, elle dit... » « Avec ma perruque, je chante mieux. » « Elle a pas de perruque ? » « Toutes les chanteurs black, elles ont des perruques. » « Allez, allez ! » « Je peux pas te laisser dire ça. » « Non, j'ai des cheveux raides jusqu'ici. » « Moi, j'ai jamais vu une africaine qui n'avait des cheveux raides jusqu'ici. » « Allez, allez, allez. » « Déjà, Beyoncé n'est pas une africaine. » « Elle est africaine. » « Bouchta, je vais frapper ta partie masculine. » « C'est laquelle ? » « C'est droite ou gauche ? » « Toutes les afro-américaines, elles ont des perruques. » « Enlève tes veuches, c'est parti. » « Tina Turner, elle a fait un carton avec les perruques. » « C'est grâce aux perruques qu'elle a tenues debout pendant toutes ces années. » « Parce qu'elle avait tout ce qu'elle a souffert. » « C'est vrai que son mari, Ike Turner, qui n'est pas un rebeu, l'a tabassée. » « Elle était énervée. Elle était méchante, elle aussi, pareil. » « Ah ouais ? » « Qui t'a dit ça ? » « Non, j'ai un copain homo, parce qu'elle en appelle Tina Turner, mais il est trop vidé. » « On appelle Tina Tumeur. » « Est-ce qu'il a un cancer ? » « Non, il est tellement vidé, tumeur. » « Tout ça, on appelle Tina Tumeur. » « Tina Tumeur ! » « Le pire médecin. » « Tina Tumeur, c'est où ? » « Elle adore, elle est fan d'elle. » « Elle a une autre qui aime Mylène Farmer. » « C'est Tina Tumeur. » « Chacun a son truc. » « C'est Freddy Mercury. » « Elle est à la mort. » « Non, il paraît qu'elle avait mauvais caractère. » « Mauvais caractère. » « Du coup, c'est normal qu'elle se mangeait des patates. » « Vas-y, Boucheta, vas-y. » « On n'a plus rien à perdre. » « C'est l'avant-dernière émission. » « Boucheta, elle soutient ni homme ni femme. » « Elle lui mettais un crochet dans le foie. » « Ça va. » « Deux secondes, t'as pris une accélération, Boucheta. » « Les Africaines, elles ont toutes des faux cheveux. » « Tina Turner, on est des patates, mais elle était relou. » « Non, c'est vrai. » « Non, c'est vrai. » « Écoute-moi. » « Moi, je pense que Dupont-de-Ly connaisse. » « Il faut comprendre cet homme. » « C'est un homme qui souffrait. » « Si tu as un CAP de coiffure et tu cherches un salon de coiffure africaine, tu ne trouveras pas qu'il faut avoir un CAP de couture. » « Elle te coud des perruques. » « Elles ne sont pas coiffeuses. » « Tu arrives, tu achètes une belle perruque, tu la choisis. » « Tu prends blonde, rouge, ce que tu envies. » « Tu poses ta tête, elle te colle des tresses bien castrées dans ton cerveau. » « Et après, tu te couds une belle perruque et tu danses comme ça. » « Je vais aller fumer une clope, moi. » « C'est dommage parce que tu jouais ce soir et du coup, il y aura cette manifestation de femme africaine devant ta salle qui va t'empêcher de jouer. » « Allez les voir une par une pour prouver. » « Et voilà, qu'est-ce que je disais. » « Allez faire la couture. » « Il m'arrive un truc, c'est horrible. » « Au rendez-vous à Châtelet, je suis rentré à pied. » « Je passe par la rue de Saint-Denis et il y a une femme qui est assise devant... » « J'écoutais de la musique et je croyais que... » « Devant quoi ? Un sex shop ou un magasin de hip-hop ? » « Un ou l'autre. » « J'enlève, elle me dit, ça va ? » « Elle me dit, on y va ? » « J'ai dit, non, non, je dois rentrer. » « Et je réalise où est-ce que je suis. » « Et d'accord, tout... » « Vous êtes mon chauffeur Uber ? » « Samir, Samir ! » « C'est mon Pokémon ! » « Elle me dit, mais viens ! » « Tu voulais pas ? » « Et là, il s'est passé un truc horrible. » « Il y avait un bar avec, évidemment, des putains d'auditeurs du podcast. » « Ah, merde. » « Qui vont en train de parler. » « Une pute. » « Et donc, quand je passe à côté, ils me disent, bah alors, Yacine ? » « Je dis, non, non, mais c'est tout. » « Je parlais avec Boucheta. » « D'habitude, c'est le coin de Boucheta, j'ai des prévenus. » « Il faut pas qu'elle reste ici. » « Alors, ça va pas. » « Tiens, alors, t'es habillé comme Jack Sparrow ce soir. » « Jacqueline Sparrow. » « C'est qui, celle-là, encore ? » « C'est qui, Jacqueline Sparrow ? » « Jacqueline Sparrow, c'est le meilleur nom. » « Chétan des Caraïbes. » « Arrête, là. » « Je suis toujours en train de me prévoquer. » « Et les perruques de cristal. » « Non, moi, c'est les miens. Il m'en reste quatre, mais moi, c'est les miens. » « Très bon, tes cheveux. » « Non, non, c'est très bon. » « On va faire tourner encore le micro quelques minutes. Allons-y. » « Toi, tes nouvelles, toi. » « C'est timide. » « C'est une copine de Boucheta, vu que c'est son podcast, le jeudi. » « Ah oui, elle a vu ma pièce trois ou quatre fois. » « Trois fois. » « À trois fois. » « Bonsoir, déjà. » « Bonsoir. » « Je m'appelle Alexandra. » « Bienvenue. » « Je suis d'ex-Yougoslavie, la Serbie, justement. » « De Serbie. » « Oui, c'est bon. » « Excusez-moi. » « Je viens pour vous assassiner. » « Voilà, je tenais à vous le dire. » « Ceci est un fusil. » « Arrête. » « C'est ma copine, c'est mes chats. » « C'est pacifique, mes copines. » « Elle est toute rouge, regarde. » « Pour ça, t'as rougi d'un coup. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je cherche un travail. » « Sinon, j'aimerais bien devenir une chanteuse. » « Pas mal. » « Dans un autre podcast, on t'aurait laissé chanter. » « Mais ici, c'est non. » « Qui tu aimes comme chanteuse ? » « J'aime beaucoup Céline Dion. » « Oui. » « Parce qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup de chez elle. » « C'est Titanic. » « On en a parlé tout à l'heure. » « C'est une très belle chanson. » « Sinon, j'aime bien Beyoncé. » « C'est my heart will go on. » « C'est pas titan. » « C'est pas drôle, mais c'est... » « On sent Kino, il a très peur. » « Kino, il a très, très peur. » « Ça, je vends des fois. » « Cervophobie, on n'avait jamais fait. » « Bravo. » « Pour la fin d'année, servophobe. » « Mon nom, c'est Milosevic. » « Je suis très heureux de t'en recevoir. » « T'es toute timide. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Comment tu as connu Boucheta ? » « En fait, grâce à une association qui s'appelle 3027, je suis venue la première fois le voir en spectacle. » « La voir. » « La voir ou le voir. » « C'est une association qui est venue la directrice de cette association. » Ceux qui sont en galère un petit peu, qui n'ont pas beaucoup d'accès à la culture, ou même ceux qui ont le bras nez qui sortent de prison. Je ne sais pas, il y a tout un mélange. Ils m'ont porté L, 2, 3 renois, 4 rebeux énervés. » « Ils m'ont fait un lot, ils m'ont fait un lot. » « Et une tueuse en série serbe. » « Ils sortaient de prison pour le meurtre de ce bonhomme. » « Il y avait un bord. » « Très bel assaut, très bel assaut. » « C'est une association qui devait se laisser sa calache à l'entrée. » « Et la fille, elle m'a demandé, parce qu'elle est venue me voir un spectacle à Marseille. » « Et elle m'a vu mon affiche. » « Et elle m'a demandé ce que je fais. » « Je disais que je venais à Paris. » « Elle m'a dit, justement, je suis une Parisienne. » « Est-ce que c'est possible que je porte les jeunes de mon association ? » « Et nous avons un bureau, l'annexe de Radio Nova, qui est juste à côté de Radio Nova. » « Une fois par semaine ou une fois par mois ? » « Ça dépend. Une fois par semaine ou une fois par mois. » « C'est ce qu'elle vient de dire. » « Ça dépend, ça dépend. » « Comment tu t'appelles, copine ? » « Alexandra. » « Tu es très touchante, tu sais, Alexandra. » « Oui, c'est vrai. » « Non, mais c'est vrai. Pourquoi t'es émue ? Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Tu fais quoi dans la vie, Alexandra ? » « Je cherche un travail en ce moment. » « Oui, je sais, je sais, mais... » « Non, mais tu t'es trompée de podcast. » « Et dans quoi ? Si, on ne sait pas, à part dans la chanson. » « En fait, moi, je viens de 93, sinon... » « Oui, bah, tu ne t'aides pas non plus. » « Et après ? » « Et tu veux faire quoi ? » « Par chanteuse ? » « Que chanteuse. » « Ah, que chanteuse. » « Que chanteuse. » « Tu ne veux pas travailler. » « T'as essayé The Voice en Serbie ? » « Non, il n'y a pas. » « The Voice. » « C'est quoi, mec ? » « Il se retourne... » « Tu viens dans mon équipe ! » « Si tu reviens, Florent Panitch. » « Titanic. » « Titanic. » « Titanic. » « T'as un public merveilleux, Bouchta. » « Plusieurs fois. » « Et la condition, elle m'a dit... » « Ecoute, Bouchta, si viennent les jeunes de mon association, le lendemain ou un autre jour, on organise que tu viennes à l'association pour que tu commentes un peu ton histoire, comment tu es arrivé au théâtre. » « Et j'expliquais bien que moi, c'était une thérapie. » « Je suis arrivé sur scène comme je suis rentré à l'hôpital. » « Et j'expliquais bien que ce grand metteur en scène que j'ai rencontré... » « Non, mais c'est vrai. » « Mais je sais. Calme-toi, là. » « C'est une thérapie, la scène. » « Non, mais attention, Bouchta. » « Je vais me frapper dans partie masculine. » « Il est vraiment... » « Alexandra, je t'aime beaucoup. Sache-le. » « Merci. » « Et un jour, tu viendras chanter une chanson de Céline Dur. » « Tu veux ? » « Oui. » « C'est tous les faits que ça te fait. » « Je vois, ils seront un peu plus émus. » « T'es ému ? » « Mais pourquoi t'es ému ? » « Mais c'est que moi, hein. » « Je sais que ça fait bizarre au début, mais... » « Mais t'es vraiment cool, Alexandra. » « Merci, Alexandra. » « On t'applaudit, bravo. » « On parle d'association. » « Je voudrais que tu passes le micro juste une minute à Franklin, là, à côté. » « Franklin. » « Parce que Franklin, qui est un de nos premiers auditeurs... » « Qui a acheté 8000 pulls. » « Merci, mon frère. » « On fait partie d'une association. » « Et vous avez fait quelque chose récemment, tu m'as dit. » « Oui. » « Alors, on fait partie d'une association qui s'appelle le Wufu de Mouvement. » « Wufu de Mouvement. » « Wou comme Wutang. » « Food comme nourriture. » « Qui est affilié justement au Wutang Clan officiel. » « D'accord. » « Et en fait, récemment, on a fait un truc qui s'appelle le Noël pour tous. » « On a distribué 140 cadeaux de Noël pour les enfants de 3 à 17 ans. » « Ou ça, c'était vous ? » « C'était à Pantin, grâce au bar Le Gallia, qui a une capacité d'accueil de 400 personnes. » « Et un grand merci à eux, vraiment. » « Bravo. » « Merci Franklin. » « Merci Franklin. » « Et qui s'est déguisé en Père Noël ? » « Le frérot King Rico, justement, qui est le nouveau leader de... » « Père Noël Gitan. » « Non, non. » « Qui est le nouveau leader de l'Universal Zulu Nation. » « DJ Dynastie, que vous connaissez, lui a passé les rênes. » « D'accord. » « Et voilà. » « Et je suis nouveau secrétaire de l'Universal Zulu Nation. » « Et on va continuer de faire de belles choses. » « Et dimanche, on compte distribuer entre 400 et 500 repas » « Pour une maraude parisienne entre Stalingrad, Jaurès, La Chapelle, Barbès, Pigalle, etc. » « Merci, merci. Bravo, Franklin. » « Bravo. » « Derrière, c'est dans le micro derrière, là, les deux. » « Bonjour. » « Vas-y, prends le micro. » « Comment tu t'appelles ? » « Mourad. » « Moi, mon mari aussi, il s'appelle Mourad. » « J'en ai marre. » « C'est vrai qu'elle était mariée ? » « Mon mari, il y a 25 ans, je l'adore. » « Ah bon ? T'es mariée ? » « Ouais, ouais, ouais. » « T'as fait un halal ? » « Non. » « J'ai tout fait. » « T'as fait un pas halal. » « Ah ouais, c'était pas halal. » « J'ai galéré pour être avec lui. » « Ah ouais. » « La moitié de mon livre, c'est cette histoire. » « Ah, ben Charlotte, t'as commencé à lire. » « Tu me diras. » « C'est passionnant. » « Elle est là, elle est devant toi, la blonde. » « Elle est là. » « Mais non, tout le monde n'est pas... » « Mais dans le livre, j'ai pas marqué Mourad, je voulais pas de soucis. » « J'ai marqué Galbi, ça me vient de mon cœur. » « Oh... » « Arrête, Alexandra va pleurer encore. » « Peut-être qu'on va y réussir à toucher les djihadistes et qu'ils décaleront d'une semaine. » « Mourad, tu fais quoi dans la vie ? » « Je suis consultant informatique. » « Hein ? » « T'es heureux Mourad ou pas ? » « T'es tout monotone. » « C'est qui à côté ? C'est ta femme ? » « Donne-lui le micro, c'est mieux. » « C'est un beau couple de FFP2. » « C'est vraiment des masques de gens, ça. » « Quand tu les vois dans la rue, c'est des joie-bourgs du masque. » « On a tous un pseudo-pansement. » « Et là, ils sont là, eux... » « Un pseudo-pansement. » « Alors toi, tu... » « Oui ? » « Comment tu t'appelles ? » « Claire. » « Claire. » « C'est un couple mixte ? » « Oui. » « Vous vous êtes rencontrés comment ? » « À l'école. » « On est cousins. » « Non, non, à l'école. » « Une école de quoi ? » « Euh... » « Tu te souviens de l'école que tu as faite ? » « Oui, oui, marketing au début. » « D'accord. » « Mourad, il a l'air beau. » « Comment ? » « Il est beau, Mourad. » « Oui. » « Comme le Mourad. » « Il n'y avait que lui à l'école. » « Mourad, il fait partie de ces arabes énigmatiques qui parlent assez peu. » « Je ne me trompe pas. » « C'est exact. » « Tu es algérien ? » « Absolument. » « Je connais ce peuple. » « Vous savez combien de temps vous êtes ensemble ? » « 15 ans. » « Ah ouais. » « Mais non. » « Ah ouais, mais vous avez l'air plus jeune. » « Les Mourad, ils sont très fidèles. » « C'est l'horoscope. » « Tu tiens des stats ou quoi ? » « Les Kamels. » « Un sur deux. » « Les Sida. » « Des os. » « Ah, il y a des prénoms qui sont vraiment... » « Vas-y, dis-nous un prénom. » « Oui, parce qu'on ne s'est pas embrouillé avec assez de gens avec Bouchta. » « Vas-y, continue. » « Les Jamels. » « Vas-y. » « C'est une copine à moi, elle tapine à la gare. Elle est sympa. » « Là, on a atteint un niveau. » « On sait qu'il faut avoir des enfants de 7 ans. » « Toutes les Jamels. » « Regarde, la maman, elle a mis un casque sur les oreilles de ses enfants. » « Tenez, écoutez Francky, Vincent, c'est mieux. » « Elle a fait les beaux-arts quand même. » « Elle est bien, elle est bien. » « Elle a fait les beaux-arts algercentre. » « Les beaux-arabes ? » « Non, elle a fait les beaux-arabes. » « À Alger, c'est les beaux-arabes. » « Comment vous avez connu ce podcast ? » « Depuis longtemps, on a fait « Salut les beaufs » d'abord. » « Nova. » « Une amie qui nous a fait découvrir Nova. » « Après, on est venu pour Djamil Le Slag, Benjamin Tranier. » « Vous êtes venu tout voir les spectacles. » « T'es venu moi aussi ? » « Ah d'accord, tous les spectacles possibles et inimaginables. » « C'est ça. » « Vous n'avez pas vu Kino encore ? » « Le dernier, on l'a vu en streaming. » « C'était la version. » « C'était moi, ça. » « Sur le grand rapprochement, il y avait… » « Oui, le premier spectacle. » « Lequel on a mis ? » « Non, celui-là, en marge. » « Celui-là, ouais. » « Et c'est mieux en vrai. » « Je te dis la vérité, je vous inviterai. » « Vous avez des enfants ? » « Oui. » « Combien ? » « Quel âge ? » « 7 et 3. » « Ah ouais, méchant, on est sur l'élite de la France. » « Les deux, c'est ingénieur. » « C'est la vraie France de demain. » « Vous habitez où ? » « À Montréal. » « Ah ! » « Ah, il faut commencer par là, les amis. » « Vous n'avez pas cet accent qui nous donne envie de vous tirer dessus. » « Franchement, t'es là, toi, avec ta kalachnikov de serbe. » « Montréal, c'est l'Indion. » « Pras l'adresse derrière. » « Pas obligé de faire une tête de Gollemont quand il met un cercle. » « J'ai pas fait. » « Non, non, j'ai pas fait, toi. » « J'ai pas fait. » « Non, non, c'est pas vrai. » « En plus, c'est Kino, il est recherché par des serbes. » « Je pense que psychologiquement, il va être affecté. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pleures ? » « C'est que moi, vraiment. » « Non, il ne faut pas pleurer. » « Ah, il rigole. » « Où est-ce que je vais vous... » « Des larmes de joie. » « Ben, ça n'est jamais arrivé à Kino devant une femme. » « Attends, attends. » « Si vous voulez que je vous raconte une anecdote, raconte l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure. » « Elle est dans le spectacle. » « Oui, ben, sors là, parce que personne ne t'a vu. » « Bon. » « C'est un peu long. » « C'était en 2014, à Caperlé. » « Je sortais avec une fille qui s'appelait Lucille. » « Je n'ai pas le vrai nom. » « Si, elle est morte de toute façon. » « Selon les stats de... » « Je déconne, je déconne. » « Selon les stats de... » « Morte, morte ! » « C'est un yugoslav, lui ! » « Quel connard ! » « Selon Bouchta, Lucille. » « Et Lucille sont des connasses. » « Non, Lucille, je ne sais pas si tu sais, c'est la grand-mère de l'humanité. » « Non, Lucie. » « Lucie, Lucie. » « L'autre, ça fait maintenant 25 ans qu'elle donne un faux blaze. » « La grand-mère de l'humanité, Wallen. » « Ça, c'est la grand-mère. » « C'est la grand-mère. » « Vas-y, vas-y. » « Un jour, on va au ciné. » « Moi, je suis côté passager. » « On va dans une réunissance unique. » « Il y a une voiture qui arrive en face de nous. » « Les deux ne passent pas. » « Les rétroviseurs se touchent. » « Rien de très grave. » « Elle baisse sa vitre. » « Alors, on ne connaît pas ses priorités ? » « Le gars baisse sa vitre aussi. » « Je vois un psychopathe. » « Un gars de l'armée. » « C'est à moi que tu parles, espèce de connasse ? » « Je suis à côté. » « Ça part en couille. » « Lâche, lâche. » « Complètement lâche. » « Il va au ciné bas. » « On va au ciné. » « Le mec commence à faire. » « C'est à moi que tu parles, espèce de connasse. » « Je viens te défoncer la gueule. » « C'est à moi que tu traites de connasse. » « Mon mec, il va venir te défoncer. » « En effet, là, je dis. » « Ben non, on a cinoche. » « Faut y aller, quoi. » « C'est vrai, en plus. » « Et donc, on va dans une route de campagne comme ça. » « On trace parce que le gars derrière nous, il double toutes les voitures pour arriver jusque nous. » « Et à un moment, il tourne. » « On tend dans une rue boisée. » « Il nous double. » « Il pile devant nous. » « Donc, nous, on freine. » « Et il sort. » « Et vraiment, une masse, quoi. » « Une armoire, le gars. » « On en trouve flippant. » « Et il se ramène vers nous. » « Il vient pas de mon côté. » « Il vient du côté de Lucille. » « Alors moi, je suis là. » « Putain, merci, Seigneur. » « Parce que j'étais pas prêt, quoi. » « Moi, j'ai rien à voir, hein. » « Et là, Véridique, il ouvre la portière de Lucille. » « Il lui fout une claque dans la gueule. » « C'est vrai. » « Moi, je suis toujours à côté. » « On va louper la séance. » « On va louper les bandes-annonces. » « Merde ! » « On va louper Jean Mineur ! » « Et alors ? » « Et alors, je me dis, il faut que j'y aille, quoi. » « Je sors de la voiture. » « J'ouvre la portière. » « Je la referme. » « Tu pars. » « Je réouvre la portière. » « Je prends mon temps, en fait. » « Je suis là, mais attends. » « Mais c'est un coince ici, là. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ferai passer chez Noroto, Lulu. » « J'arrive devant le gars. » « Du coup, je l'ai poussé comme ça. » « Et le gars n'a pas bougé. » « Ah, c'est une technique, ça. » « Pas bougé du tout. » « C'était un mur. » « Et il s'est mis en mode combat, comme ça. » « En me disant, t'es chaud, doux, t'es chaud ? » « Je n'étais pas chaud. » « Je m'appelle Babouchta. » « Non, ça va. » « Je suis un petit 37, là. » « J'ai la troisième dose, c'est pas moi. » « Je veux vivre, je veux vivre. » « Et donc, il m'a donné un coup de pied dans la main. » « Ça m'a fracturé deux doigts sur l'instant. » « Non, tu racontes mal. » « Donc, il te casse... » « Il me casse les doigts. » « Ah ouais ? » « Non, il me casse les doigts. » « Moi, je suis en mode, oulala, qu'est-ce qui se passe ? » « Et je regarde la scène, il refoue une claque à Lucille. » « Deuxième. » « Et moi, je suis là, on va crever, en fait. » « C'est maintenant, en fait. » « On est dans une forêt, avec un mec rasé. » « Non, mais film d'horreur, il n'y a que lui et les arbres, quoi. » « Il n'y a aucun chêne qui va témoigner. » « Je vois Lucille, elle est au volant. » « Traumatisme. » « Et là, une voiture qui arrive de nulle part, Clio Blanche. » « Le gars polo sur les épaules et tout. » « Il baisse sa vitre et il me fait à moi. » « Il casse par Proust. » « Il casse par Proust. » « Il me fait « Tout se passe bien ici ? » « Non, pas terrible. » « Franchement, on est en train de se faire défoncer. » « Et du coup, le gars qui nous frappait est parti comme ça. » « J'ai eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation. » « Il s'est barré et puis... » « Tu remontes dans la voiture, tu m'as dit. » « Tu arrives devant un endroit où il y a des... » « Ils ont une soirée d'intégration ou je ne sais pas quoi. » « Excusez-moi, il y a mes doigts qui gonflent, c'est normal. » « Et il y en a trois, quatre qui arrivent. » « Ouh là là ! » « Il faut aller à l'hosto là ! » « Et en plus, ils sont déguisants en zombies. » « C'est une soirée d'intégration. » « Ouh là là ! » « Hé, il y a un vampire avec des doigts cassés. » « Et donc, j'apprends que j'ai deux doigts pétés et tout machin. » « Et j'ai porté plainte à la gendarmerie de Quimperlé. » « Plaque d'immatriculation. » « Et la gendarmerie me dit... » « Oui, on a retrouvé le véhicule qui était devant une maison. » « En fait, on a interrogé la personne. » « C'est la mère de la personne qui vous a agressé. » « Fin de l'enquête. » « Je fais, mais il est où ? » « On s'arrête là. » « C'est sa maman. » « On a la voiture, mais on ne sait pas où il est lui. » « Depuis quand ça m'est... » « C'est fini l'enquête ? » « Ah, c'est fini, oui. » « Ah oui, chose à faire. » « Je mets du coup la suite. » « Non, il n'y a pas de... » « On a trouvé la voiture. » « Parce que deux doigts péter avec un perlé, c'est... » « C'est très commun. » « Alors que des gens s'entretuent là-bas toutes les nuits. » « Ce mec-là, il fait cette peur en série, vous ne savez pas. » « Ah mais franchement, oui. » « J'ai peur. » « Parce que moi, je me suis bien défendu, mais... » « Ouais, bien sûr. » « Un gaffe fragile. » « Surtout que j'imagine cette scène de femme dire... » « Aïe ! » « Non, mais je crois que j'ai vraiment fait un truc que j'en veux. » « Non, mais ça ne va pas ou... » « On ne casse pas les doigts déjà. » « On applaudit. » « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » « Allez. » « Alors, Montréal, bien ou pas bien ? » « Ah oui, très bien. » « La météo ? » « Quoi ? » « Vous êtes là pour les fêtes ? » « Oui. » « Il va commencer à faire moins 50, moins 60, là. » « Et moins 20. » « T'es moins 20, là ? » « Non, mais ce n'est pas possible. » « Moins 1, nous, déjà, on ne sort pas. » « Là, le record a été battu à Calais. » « Il fait moins 5. » « C'est horrible, parce qu'il y a les migrants, là, déjà, qui ont vu... » « Tu as vu, c'est militaires. » « Une bonne équipe d'idiot qui a fait des dérapages, un rodeo devant les gens. » « Moins 20, comment on s'habille ? » « Comme ça ? » « C'est-à-dire comme ça ? » « Chaussures, bonnet, gants, manteau. » « Normalement. » « Tu sais, j'ai un ami qui s'appelle Rachid Badouri, qui est une star, visiblement, toujours là-bas, mon cher ami. » « Et en fait, il est venu en France, un hiver, on s'est occupé de lui. » « Et il m'a donné une doudoune de chez vous. » « Ce n'est pas normal. » « Et en fait, ce n'est pas les mêmes que les nôtres. » « Les Canada-Gouz, renforcés en titane. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais je crois qu'il y a dedans, il y a des Indiens qui chauffent. » « Il y a des gens dedans, ils font un feu. » « Il y a deux Poutines à l'intérieur. » « Non, alors la Poutine, c'est le truc d'enculé surprendu. » « J'adore. » « La Poutine. » « C'est bien. » « Romane Frécinet. » « On va avec Thomas au Québec. » « On va jouer là-bas au Festival Juste pour Rire. » « Et il nous dit, venez manger une Poutine. » « Et moi, depuis le temps qu'on m'en parlait, je croyais que c'était un truc de ouf. » « C'est dégueulasse. » « C'est un plat avec, ils mettent tout ce qu'ils trouvent dedans. » « C'est du vomi. » « Non, mais c'est un tacos sans l'emballage. » « C'est un peu pareil, non ? » « Oui, c'est Romane derrière. » « Mourad, Mourad. » « Il a raison, ça ressemble aux tacos. » « C'est des frites avec une sauce fromagère. » « Et après, tout ce que tu veux dedans. » « Mais c'est sympa. » « Il y a un mec devant nous. » « Je balance, c'est un ami de Romane Frécinet, l'un de ses meilleurs potes, » « qui s'appelle Oussama, qui est adorable. » « Il a pris Poutine, ananas, bœuf. » « Oui, oui, oui. » « Comme ça, sucré-salé, là. » « Ah, l'ananas, c'est comme la pomme de terre. » « J'ai dit, tu vas mourir. » « Il m'a dit non. » « Je lui dis, non, mais c'est pas une question. » « C'est-à-dire qu'ils mettent entre les plats desserts sur des frites. » « Attends, vous avez loupé, les gars. » « L'ananas, c'est comme la pomme de terre. » « Oui. » « Ça restera dans les annales. » « Comme la patate douce. » « Je te jure, tu l'épluches bien. » « Tu te fais une bonne tagine avec du gingembre. » « Je veux bien accepter, t'es moitié homme, moitié femme. » « Mais alors, tu me dis, tu mets ça dans un tagine. » « Tagine à l'ananas, ça n'existe pas un tagine à l'ananas ? » « Tu fais une bonne tagine. » « Tu achètes une ananas fraîche, pas la conserve fatiguée. » « Alors, attention, la recette de Bouchta. » « Et tu la prends, tu la coupe, tu lèves le noyau au milieu parce qu'il est dur. » « Voilà. » « Et tu fais ton bon petit tagine avec, bien sûr, du gingembre, du curcuma, un peu d'anis. » « Sucré salé. » « Oui. » « Tu prends de l'agneau, du poulet ou de la dinde, selon tes moyens. » « Il n'y a pas de noyau. » « Buffet à volonté. » « Des sushis, des makis, tu prends ce que tu veux. » « Tu fais revenir et tu, voilà. » « Ça départ. » « Tu as dit noyau dans l'ananas ? » « Non, il y a une colonne au milieu de l'ananas, bien dur. » « Colonne ? » « Non, il n'y a rien dans l'ananas. » « C'est un hérisson, en fait, que tu as écouché. » « Non, mais si tu regardes bien, l'ananas conserve, il y a un trou au milieu. » « Ce n'est pas pour mettre le doigt, c'est parce qu'ils ont le même moment. » « Tu es sûr ? » « Moi, je les achète en bois. » « Franchement, les Québécois, les Montréalais, vous kiffez la vie là-bas ou pas ? » « Oui. » « Tu es converti au christianisme ou pas ? » « Non, jamais. » « Non, tu es resté mousseline ? » « Je le reste. » « Ah, il ne faut jamais dire jamais, Mambo. » « Ah oui, alors ça, ça te va super. » « Non, mais c'est drôle ce que je ne dis jamais. » « C'est parce que peut-être que tu l'es déjà sans le savoir. » « Non, alors non, bouge-toi. » « Non, mais jamais, c'est trop. » « Tu vois, j'ai l'impression. » « Tu ne peux pas dire jamais. » « Tant que tu es vivant, tu ne sais pas l'amour où elle t'amène. » « Je vais fumer une clope en vraiment chaud. » « Non, mais en plus, ils n'ont pas besoin de se convertir. » « Ils ont un président, un premier ministre islamo-compatible. » « Comment ça, homo ? » « Mais ça ne va pas d'outer des... » « Le Canada, il est homo, le président. » « C'est qui, le président du Canada ? » « C'est un petit gosse, mignon. » « C'est une folle, non ? » « C'est une folle. » « Il est homo ou pas, le président du Canada ? » « On a perdu Mourad. » « Alors, Justin Trudeau, ce n'est pas le président, c'est le premier ministre. » « Et il n'est pas du tout. » « Ah, c'est ça, le petit brun. » « Mais tu sais que moi, Mourad, je suis fasciné par Justin Trudeau parce qu'il fête des eides. » « Même moi, je suis musulmane, je ne suis pas au courant. » « C'est vrai qu'il est trop... » « Et tous les trois mois, il dit « bon, Claude, c'est beaucoup. » « Il est très présent sur les réseaux sociaux. » « Alors, pourquoi je le respecte ? » « Il vient d'être réélu, là, récemment. » « Il y avait une journaliste d'extrême-droite qui lui a posé une question, genre pendant une minute. » « Mais avec son accent québécois ? » « Oui, oui. » « Plus sympa, le racisme avec l'accent québécois. » « Non, mais il l'a regardé droit dans les yeux et dit « Je ne parle pas avec l'extrême-droite. » « Question suivante. » « Ah, d'accord. » « En fait, lui, il a amorcé un truc que certains présidents devraient faire, dont Macron, c'est qu'il ne parle pas du tout à l'extrême-droite. » « Et il y a une grosse percée d'extrême-droite chez vous aussi. » « Ah oui. » « On nous avait même envoyé un golement d'extrême-droite. » « Oui, oui. » « Boc-Côté, là. » « Boc-Côté, là. » « Si tu veux, tu as le Québec et tu as Montréal. » « Montréal, c'est vraiment cosmopolite. » « Mais dès que tu sors de Montréal, là, tu rentres vraiment avec les Québécois et le nationalisme québécois. » « Et après, tu as toute l'histoire avec le Canada. » « Mais Mourad, toi, tu as déjà vécu, enfin, Mourad et Mouradette, vous avez déjà vécu du racisme ou pas ? » « Non. Tu veux dire, en France ou au Canada ? » « Non, en France, je sais. J'habite ici. » « Non, jamais, jamais. » « Jamais ? Là-bas, jamais ? » « Non. » « Mais parce que là-bas, vous êtes français. » « On ne te demande même pas, en fait. » « Non, mais je me souviens. » « Comprenez pas quand ils parlent, c'est pour ça. » « Vous êtes vraiment sympas, les frisés. » « C'est raciste, mais avec leur accent, vous comprenez pas. » « Oui, mais il a dit qu'il est du côté des sympas, des Montréal. » « Mais tu sais, j'ai été fasciné quand il y avait un attentat contre une mosquée, un attentat islamophobe. Ils avaient passé l'appel à la prière au journal de 20h. » « Je me souviens de ça. » « Je ne sais plus pourquoi on était, je crois, là-bas au même moment. » « Et en fait, ça m'avait fasciné à quel point, genre, les tueries de masse, c'est très répandu en Amérique du Nord. » « Mais au Canada, ça avait choqué l'opinion publique, notamment à Montréal. » « Ça, là-dessus, vous vous sentez préservé sur ces histoires de racisme ou pas ? » « Après, à Montréal, il n'y a que des immigrés. » « Tu vois, tu n'as pas le choix, en fait. » « On est tous là, on vit ensemble et on ne se pose pas la question de si tu es noir, jaune ou vert. » « On fait les choses tous ensemble. » « Je crois que si tu as vu sa mère et tout, ses frères et soeurs et tout, c'est une sacrée famille de Québécois. » « Quand elle a vu le film, sa mère, elle a dit « J'ai capote ! » « Elle a crié comme ça. » « C'est pas de dessous, ma fille, je ne le connais pas ! » « C'est normal, c'est Valérie Lemercier. » « Elle ne ressemble pas du tout à ta fille. » « Non, mais franchement, c'est vraiment... » « Pour moi, c'est vraiment honteux, ce film sur ces longs jours. » « Moi, j'aime, parce que tu n'es pas pédé. » « Ça doit être ça. » « Très belle critique ciné. » « Si vous n'êtes pas pédé, vous n'allez pas voir ce film. » « Non, nous, les homos... » « J'ai adoré le film sur Freddie Mercury. » « Je n'ai pas pédé. » « Je l'ai regardé en streaming trafiqué sur Internet. » « C'est vrai que les images, elles sont des fois... » « Voilà. » « Mais j'ai bien aimé les films. » « Tu regardes trop fort. » « Moi, j'aime, c'est l'un. » « Moi, j'ai vu à ses débuts, quand elle avait trois étages dedans. » « Oh là, trois étages dedans. » « Moi, j'aime. » « Ah oui, elle avait, oui, d'accord. » « J'aime, elle s'est mariée avec le mec, le sympa René, pour sa maman et l'oncle. » « C'était génial. » « Vous êtes un public formidable, sachez-le. » « On est de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. » « Et c'est le moins qu'on puisse dire. » « Charlotte, qui tient nos réseaux sociaux, m'a dit que la page, les 30 glorieux sur Instagram, recrutez fort, n'est-ce pas, ma chère Charlotte ? » « Donc, vous pouvez aller envoyer des messages, des menaces de mort. » « Donc, surtout, vous tapez « Cher Boucheta. » » « Sinon, on comprend ça contre nous. » « Comme on va poster plein de trucs pendant les vacances aussi, restez connectés. » « Absolument. » « Une petite semaine de vacances, mais demain, on se retrouve pour un dernier podcast. » « Et Boucheta, je suis très heureux que tu sois parmi nous. » « Sache-le, tu es reconduite à la rentrée. » « Tu fais partie de notre équipe, comme toutes les personnes qui ont fait ce podcast. » « Moi, je crois que c'était reconduite à la frontière. » « Non, mais tu sais, il n'est pas trop tard. » « C'est pas mal, c'est pas mal. » « À la gare de Lyon. » « C'est bon, là, on l'a vu au début. » « Jacqueline Sparon. » « On se retrouve demain, mesdames et messieurs. » « Foutez le feu et les fachos ne passeront jamais. » « Merci. » « Bisous ! » « Les 30 Glorieuses » « À retrouver sur www.legrandrapponnement.lol » « Sous-titrage Société Radio-Canada »